Je vais vous présenter ma démarche à moi, qui est un peu différente, et donc, comme ça, vous aurez ce qui se fait actuellement à ma connaissance, j'ai pas d'autres expériences connues en Occitalie, toi non plus, tu connais personne d'autre qui a inventé cette chose en Occitalie, donc on vous présente ça, à charge pour ceux qui auraient découvert un autre projet ailleurs de nous faire ça loin. Non ! Essaye de perdre tes mauvaises habitudes, essaye de perdre tes mauvaises habitudes ! Il y avait une autre réunion aujourd'hui après tout ça de l'autre. Oui, il y avait des conférences. Pas sur le catharisme, quoi. Sur les lettres du Christ. Il y a 15 ans, 3 semaines, il y a eu une réunion à Saint-Félix, il y avait une réunion à Saint-Félix. La semaine dernière, il y avait une communauté. Pardon ? Qui faisait le tour du lac. C'est tout ça ? Mais non, mais ça, si tu vas à la ville de l'arbre, si tu fais pas le tour du lac, il y a rien. Mais oui. Je sais qu'on habite à côté. Bien. Alors, il y a un an, à peu près, c'était le week-end de Banque-Côte, il y a un an, c'était le 14 et le 15 mai. Donc, il y a un an, j'avais annoncé mon intention de mettre en place un novicien, de démarrer un novicien. Alors certes, comme Ruben, je suis obligé de trouver des solutions parce que, n'ayant pas de communauté cathare pour accueillir, me voyant assez mal à venir me proposer à l'éveil de Carcassonne comme jeune homme-là, vu qu'on y mène, j'ai donc... N'en profitez pas pour fuir, c'est pas un incendie. Donc, j'ai donc pris la décision d'essayer de faire au mieux. Alors, ma démarche était là-dessus le ventre. Je suis un peu comme Ruben, je me suis dit, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester à attendre que ça nous tombe tout cuit du ciel, une communauté toute construite, toute prête à nous accueillir et à nous former. Donc, j'ai eu comme référence, si vous voulez, les situations de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes qui, pendant l'Inquisition, se sont retrouvées isolées. Alors, avec des succès plus ou moins variables, c'est vrai que, bon, on peut s'intéresser à notre cher Guillaume Mélibaste. Mais il y avait aussi, il y avait aussi Armand Delano, qui à plusieurs reprises s'est retrouvée isolée parce que ses socias sont décédés ou avaient été séparés. Et il y avait un dans la montagne noire, un autre monsieur dont j'ai encore oublié le nom, qui s'est retrouvé seul aussi pendant une longue période. Et donc, ces gens-là, ils ont essayé de continuer leur vie de bons chrétiens comme ils pouvaient, avec les croyants au bout. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, si on pouvait faire un parallèle à peu près comparable, il y avait la notion que la communauté de croyants et de sympathisants était autour de nous dans la mesure où Internet annule les distances. Et il est possible, de jour comme de nuit, d'entretenir des relations par téléphone, par mail, par internet, par Skype. Il y a différents systèmes de communication et je crois qu'on les a tous utilisés, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ce qui m'intéressait dans ce noviciat, c'était effectivement la démarche que j'allais faire moi pour essayer d'aller plus loin dans mon apprentissage spirituel. Et pour ça, je ressentais le besoin de lever un peu le pied sur la connaissance purement historique que j'avais travaillée pendant pas mal d'années. Je dis purement historique, même s'agissant de la partie doctrinale et de la pratique, parce qu'en fait, c'était une connaissance basée sur des documents historiques. Et donc, j'ai dit, il faut que je m'attaque maintenant à quelque chose de plus spirituel, de plus en rapport avec la religion elle-même. Alors, de mon côté, les mots ne nous posent aucun problème. Donc, peu importe le mot utilisé, chacun est un peu comme il veut. Moi, je leur donne une signification simple, je ne cherche pas à complexifier les mots. Donc, cette démarche spirituelle, je l'ai visualisée, c'est la forme d'un travail de recherche quotidienne, d'études quotidiennes, des textes. Et j'ai dit, quand on est dans le souhait de développer une démarche cathare, la première chose à étudier, ce sont les textes chrétiens, dont j'ai attaqué par le Nouveau Testament et j'ai enchaîné par les textes cathares. Au total, j'ai mis à peu près un an à étudier tous ces tests. Parce que bon, des fois, il fallait faire par chapitre, c'était un peu compliqué. Et donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant un an, pour ceux qui ont suivi un peu le projet, j'ai présenté ces documents avec à chaque fois mon analyse personnelle, qui n'est pas une vérité, qui est juste un point de vue que j'avais retiré de ces lectures. Et pour que tout ça se fasse en dehors de l'esprit purement technicien, purement analytique, je me suis dit, il faut que tu mènes une vie, une vie spirituelle pleine. Et donc, comme je l'avais prévu depuis longtemps, parce que j'avais ça en tête depuis très longtemps, ma vie professionnelle me semblait inadaptée, parce qu'il y a des métiers qui ne préparent pas à ce genre d'activités. Je crois que la santé, c'est un métier de pouvoir, c'est un métier d'une certaine forme de violence aussi. Et donc, je considérais que mon métier n'était pas en adéquation avec cette démarche. Donc, j'ai attendu d'avoir pris ma retraite pour pouvoir me lancer là-dedans. Et donc, j'ai, après de nombreuses études basées sur des travaux personnels, basées sur ceux de Ruben, basées sur des documents que j'ai trouvés à droite et à gauche, j'ai essayé de reconstituer ce que devait être une vie en maison chrétienne cathare au Moyen-Âge, et voir si c'était transposable de nos jours, non pas dans un esprit de copie, d'imitation, des choses comme ça, mais simplement en partant du principe que les cathares eux-mêmes manifestement pratiquaient une vie chrétienne qui à bien des égards était comparable à celle des autres communautés chrétiennes qui les entouraient. Si la règle ne comporte pas les mêmes éléments, elle a globalement les mêmes principes généraux. Et dans la vie quotidienne, ils avaient manifestement un rythme de vie. Alors, ça a été assez difficile au début, puisqu'on a quelques textes qui émanent d'un colémiste catholique que Ruben a travaillé de façon très approfondie, et on a un texte qui émane du Nouveau Testament récitant pour tout ce qui est étude des rituels. Et je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes, notamment au niveau de la ritualisation des heures quotidiennes, parce qu'en fait, les textes semblaient se contredire de plus d'abord, mais en fait, je pense qu'il y avait un problème tout bête, c'est que certains textes parlent des rituels qui entourent la cérémonie du consolament, alors que les autres textes parlaient de ce que faisaient les cathares dans leur maison de cathares au quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a des différences importantes. Donc j'ai reconstitué tout ça, et je me suis mis à vivre ça, donc en respectant les différentes phases quotidiennes, qui correspondent donc à 12 périodes rituelles par jour, constituées de 4 doubles et 4 simples. Bien entendu, ma première erreur a été de commencer juste après Pentecourt, donc j'ai été obligé de commencer sur un carême. Je pense qu'à l'avenir, si d'autres personnes se vendent, je leur conseillerais de commencer juste après Pâques, pour avoir un certain temps d'adaptation avant d'attaquer un carême, parce que quand on débute par un carême, c'est un peu chaud quand même. Notamment, la première semaine est un peu dure quand on démarre une alimentation normale, et qu'on passe du jour au lendemain en alimentation de carême. Mais bon, j'ai réussi à surmonter ça. Il faut dire que j'avais un peu d'avance au niveau abdominal, donc ça m'a permis de surmonter l'échec. Et j'ai pratiqué comme ça. Je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui ont suivi régulièrement ce que je faisais, mais je mettais tout ça sur Facebook, je mettais tout ça sur le site aussi, pour que les gens puissent me suivre. Et ma foi, posant mal en, j'ai réussi à tenir le pari, en quelque sorte, de ne pas partir dans tous les sens, de respecter un peu tout ça correctement. J'ai eu beaucoup de retours, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont contacté, qui m'ont soutenu, et ça, c'est vrai que c'est énorme, ça compte beaucoup. Et puis, bien entendu, je pense qu'il n'y a rien de tel que la pratique en fait, parce que la pratique aide à avancer spirituellement, et plus on approfondit les choses spirituellement, plus c'est facile de les mettre en pratique. Il y a un effet de synergie croisée qui est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, mais voilà, j'ai terminé. Donc, demain, j'aurai fini ma cinquante-cinquième semaine de novicia. De mon point de vue, et là encore, ça ne me dégage que moi, je n'envisage pas du tout de me considérer comme apte à entrer dans une considération plus approfondie de mon état de croyant, parce que, n'ayant personne de qualifié autour de moi pour me guider, je pense que mon avancement est forcément beaucoup plus lent, beaucoup plus chaotique, et que je ne me sens pas actuellement en état de prétendre à quoi que je sois. Et je pense qu'autour de moi, il n'y a personne qui me voit en moi, en tant qu'un cas d'abouti, je pense qu'il y a encore de la marge. Donc, je vais continuer, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre ans, je n'en sais rien, on verra, le temps qu'il faudra, ce n'est pas un problème, le temps ne compte pas, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est la progression. Le chelon compte plus que le but à atteindre. Cette année, je vais, bien entendu, aller dans une autre démarche, j'ai commencé, ceux qui ont suivi, j'ai ressorti un texte que j'avais publié il y a pas mal de temps sur le pater, que j'ai un petit peu développé, mais là, j'attaque le point sérieux, c'est-à-dire l'analyse, l'analyse du pater de façon très fine, pour essayer, en comparant différentes traditions, car il n'a échappé à personne que, à l'origine, les deux textes qui nous parlent du pater, c'est Matthieu et Luc. Alors, dans Luc, effectivement, comme le disait Ruben ce matin, ce sont les disciples qui demandent à Jésus de leur donner une prière prononcée. Dans Matthieu, c'est pas le cas. Dans Matthieu, c'est à la suite du serment sur la montagne, quand Jésus s'adresse, a priori, aux disciples, à ce moment-là, ils n'ont plus à la foule, il leur explique tout un tas de choses à respecter, à faire, comme il faut, et parmi ces choses-là, il leur propose cette prière. Les deux sont différentes, donc il y a au moins une chose qui est certaine, c'est qu'aucune des deux n'ait la prière originaire, parce que sinon, ça est forcément authentique. Et ensuite, on voit bien que ces deux prières sont fortement teintées de l'esprit de l'époque. C'était normal. On était dans une époque où il y avait des royaumes, où il y avait un empire, où il y avait des maîtres et des serviteurs, où il y avait des gens libres et des esclaves. Donc, on retrouve dans ce texte une connotation très marquée par l'esprit de l'époque. Plus tard, les martionnites ont été plus loin, ils ont proposé un texte que j'ai trouvé très intéressant, et qui a été une nette évolution. Alors que le texte des cathares au Moyen-Âge, lui, semblait revenir au texte de Matthieu et de Luc, ce qui paraissait surprenant. Peut-être qu'ils n'ont pas connu le texte de Martion, en fait, c'est possible. Et enfin, il y a Yves-Maris, qui lui a proposé un texte qui m'intéressait aussi beaucoup, parce qu'il s'appuyait beaucoup sur les textes martionnites qu'il développait. Et donc, c'est là-dessus que je vais travailler. Pour ce qui est de mon année de novicien, alors bon, je laisse à chacun la liberté de considérer si c'est un novicien ou s'il n'en est pas un. Moi, je l'ai ressenti comme tel, je l'ai vécu comme tel. Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Là où Ruben fait un choix qui me paraît intéressant, qui est de dire, je réunis les gens que le sujet intéresse, et on essaie d'avancer étape par étape pour approcher d'un but final. Moi, j'ai essayé d'envisager des choses dans un autre sens. C'est-à-dire, j'essaie moi de vivre ce que je pense être un catharisme complet, et je me dis que peut-être ça, ça va donner envie à d'autres personnes de faire une autre chose. Alors, c'est pas une question d'exemplarité, bien entendu, mais c'est plutôt une question de montrer que c'est faisable aujourd'hui de respecter la voie cathare telle qu'elle nous a été montrée par les documents qui nous relatent ce qui se passait au Moyen-Âge. Bien entendu qu'il y a des adaptations, mais en fait, les adaptations sont sur la périphérie du problème. Il n'y a pas de nécessité d'adaptation très profonde. Je veux dire, on peut mener une vie, j'allais dire, moitié circulaire, moitié régulière aujourd'hui sans aucune difficulté. Ce n'est pas le problème. Le problème va être davantage, par exemple, sur des éléments de périphérie. Bon, on en a énormément parlé parce que c'est des sujets quasiment qui reviennent à chaque fois. Au niveau alimentaire, c'était qu'est-ce que serait une alimentation cathare aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était au Moyen-Âge. Ça va être, par exemple, est-ce que les cathares dormaient tous dans la même pièce ou est-ce que chacun avait sa cellule monastique comme le font les moines aujourd'hui, par exemple. Bon, là, en l'occurrence, moi, j'ai opté pour la notion de cellule monastique, c'est-à-dire que j'ai transformé ma chambre pour en faire un lieu de repos et un lieu de travail. Voilà. Et comme j'ai un appartement où on peut, dans l'absolu, faire jusqu'à trois chambres et ça peut permettre d'accueillir trois personnes dans les mêmes conditions d'égalité. Voilà un exemple d'adaptation à la marque, quoi. Ce n'est pas quelque chose extraordinaire. Ensuite, après, bon, il y a des problématiques. J'évolue aussi là-dessus. C'est, par exemple, les relations entre femmes. Bon, à une époque, effectivement, où les cathares vivaient dans un monde où les femmes étaient recluses, pour l'essentiel, à la maison, et qu'une femme qui se promenait toute seule dans la rue avait toutes les chances de se faire voler au bout de trois mètres, c'est sûr qu'à cette époque-là, la stricte séparation absolue de jour comme de nuit pouvait sembler être une solution cohérente. Donc, aujourd'hui, fort heureusement, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce qu'on a peut-être une fermée où, les filles, on peut considérer que les hommes ont un peu évolué, quand même, et qu'on est capable de toucher une femme sans avoir envie de lui sauter dessus, quoi. Donc, de ce point de vue-là, j'ai laissé un peu de marge, un peu dans la manœuvre, et tout simplement parce qu'il y a aussi une notion plus bête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient du mal à comprendre qu'aujourd'hui, je rejette tout contact avec une femme. Ça serait vécu comme un estréisme dangereux. Donc, de ce côté-là, j'ai un peu baissé pavillon. Après, on verra. Comme le dit Ruben, pour l'instant, on est des individualités. Quand on sera des communautés de 7, 8, 10 personnes, on établira, selon là, des règles de fonctionnement qui seront beaucoup plus faciles à gérer. Au niveau de la pratique, donc, la vie est très régulière. C'est le cas de le dire. Quand on vit sous une règle, on a, par définition, une vie très régulière, mais elle est aussi régulière dans sa monotonie, puisque tous les jours se ressemblent. Moi, je sais que j'ai modifié les horaires d'activité par rapport aux horaires de jour. Donc, je me suis fixé comme principe qu'il fallait que le premier rituel se fasse dans l'heure qui précède le lever du jour. C'est ce qui ressort de tous les textes, enfin de la plupart des textes, on va dire. Donc, je me lève, par exemple, en ce moment, je me lève à 5 heures le matin pour pouvoir faire mon rituel à 5 heures et demie. Comme le rituel dure un quart d'heure suivi d'un quart d'heure de réflexion, ça me permet d'avoir fini mon rituel au lever du jour. Mais dans six mois, c'est-à-dire dans le trimestre d'hiver, c'est-à-dire novembre, naissance, janvier, là, je vais me lever à 6 heures. Et dans les trimestres des fidoles, je me lève à 5 heures et demie. Voilà, c'est tout bête, hein, j'ai juste adapté ça. Et je me suis longtemps posé la question, puis finalement, j'ai renoncé à modifier mes horaires lors des changements d'heure. Parce que je me suis rendu compte que les changements d'heure intervenaient de telle façon que respecter le changement d'heure ne modifiait pas la position par rapport au lever du jour. Donc, ça ne posait pas de problème. Alors, c'est certain qu'en hiver, il y a plus de rituels qui ont lieu de nuit, et en été, il n'y en a qu'un seul qui a lieu de nuit, puisque moi, le dernier rituel, c'est 21 heures, et à 21 heures, il fait jour. Alors qu'en hiver, quasiment, les verres, on les fait de nuit. Voilà. Bon. Ça, c'est le côté pratiquement pratique. Pour ce qui est du reste, ma journée, comme je suis en retraite, je n'ai pas la notion d'aller travailler. Donc, moi, je fais tous mes rituels. Je fais les 12. C'est sûr que si je travaillais, il y en a au moins 4 qui sont très par jour, puisque entre 8h30 et 15h30, voire 18h30, je serai au travail, donc je ne ferai pas les rituels. Mais c'était prévu, les cathares l'avaient prévu. Ce n'étaient pas des gens obtus. Ils étaient capables de s'adapter à des notions comme celle-là. Donc, moi, je fais tous mes rituels. Et entre les rituels, je consacre mon temps à des obligations quotidiennes. J'en ai, comme tout le monde, même si je suis à la retraite, il y a des obligations quotidiennes d'aller ici aussi, d'aller faire cela. Et je consacre également mon temps à un travail, puisque l'idée, c'est de ne surtout pas rester oisif. Ça, c'est très important dans le catharesme. D'une façon générale, dans la spiritualité, l'oisiveté n'est jamais très utile. Donc, pour ne pas rester oisif, moi, je travaille sur les textes, je travaille sur les livres, puisque j'ai un gros travail à faire sur les livres actuellement. Et de cette façon, mes journées passent très vite, parce que j'occupe mon temps sans aucun problème. Pour ce qui est, donc, l'alimentation, vous connaissez le principe. Il y a trois jours de jeûne par semaine en temps normal, c'est-à-dire les trois jours après, lundi, mercredi, vendredi. Plus la première semaine de tous les carèmes, plus la dernière semaine du carème de Pâques. Donc, de ce côté-là, on fait des économies, c'est bien. Quand on est retraité, la première année, c'est très utile de faire des économies, parce que je sais que les fonds manquent. Je suis passé de 1 600 euros à 1 000 euros et avec des lettres jusqu'ici la tête. Donc, je fais attention. Mais bon, voilà. Globalement, donc, tout ça va bien de ce côté-là. Au niveau des relations extérieures, je m'astrate, non. Je veille à garder un niveau de relations extérieures constant et pas seulement au sein de la communauté. J'ai aussi... D'abord, j'ai ma mère, dont je suis le tuteur, donc je suis obligé d'aller la voir. Je suis obligé de m'occuper de choses qui la concernent. Donc, finalement, ça ne pose aucun problème. La seule problématique, c'est d'avoir un bon agenda, puisqu'il faut caler les rendez-vous entre deux rituels. Mais en plein milieu de journée, les rituels sont espacés de trois heures. Donc, on fait beaucoup de choses en trois heures. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai aucun souci d'organisation. Tout va bien de ce côté-là. Voilà. Ça, c'était ma présentation. Si vous avez des questions ou des remarques... Moi, je voulais savoir... Toi, Romain, qui m'a présenté ce que toi, tu te proposes, que tu fais, qu'est-ce que tu penses de ce régulier quotidien ? Est-ce que toi, tu l'apprends ? Parce que dans les deux cas, vous êtes dans la ligne de ce qu'il faisait, de ce qu'il travaillait pour la vie des gens. Est-ce que c'est ça ? Bon, moi, je n'ai pas me positionné sur le travail, non ? Non, mais je ne vais savoir pas. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Non, mais nous, on a dit... Éric prend un cheminement qui est différent du choix que nous avons fait à quelques-uns. Donc, moi, je veux dire... Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle. Personnellement, je pense que la première chose à faire, la première chose, c'est créer, c'est avoir une communauté vivante. Et ensuite, la manière dont on va ritualiser quelque chose, il me paraît moins secondaire. Mais après, c'est une question de problème. Le christianisme, ce n'est pas faire, ça ne se réduit pas un certain nombre. Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, tu te rends compte que sa vie est plus monocale, parce qu'elle impose comme une quotidienne pour les heures. Et ça, c'est un problème. Et par rapport à l'université, quand on parle de réglementation, c'est un peu plus difficile quand même. Tu penses que c'est que tu travailles, que tu vas aller tous les jours, que tu as une bonne journée de l'eau à 5h du matin. Il y a une chose qu'il ne faut pas prendre. Je prends toujours l'exemple des adolescents ou des adultes. Quand on est adolescent, on est persuadé de tout savoir, d'avoir atteint un niveau de connaissance complète. Et on se dit que les adultes déconnent grave parce qu'ils nous emmerdent alors que nous, on sait tout. Et quand on est adulte, on sait ce que pensent l'adolescent, parce qu'on a été adolescent. Et on sait ce qu'il attend derrière parce qu'on est adulte et on voit bien ce qui se passe derrière. Alors que l'adolescent, lui, il sait ce qu'il est en tant qu'adolescent, il n'a pas idée de ce que c'est qu'être adulte. Et l'évolution à la fois, c'est ça. A chaque niveau, on voit bien le baron en dessous et on ne sait rien du baron en dessous. Alors forcément, on se fait des cinémas, on se fait des films sur ce que ça doit être après. Mais généralement, et pour l'instant c'est ce que j'ai décidé d'orienter, chaque fois que tu rêves un baron, tu découvres un truc que tu n'avais pas connu. C'est pas du tout ce que tu imaginais, c'est autre chose. Et personnellement, la notion de communauté dont parle Ruben, je l'ai également, mais je la présente différemment. Là où Ruben réunit régulièrement une communauté vivante, physique, autour de lui ou avec lui, dont il fait partie, parce qu'il n'est pas au centre de la communauté, il est membre de cette communauté. Moi, je le dis, la communauté, d'une certaine façon, elle existe déjà. Ce sont tous les gens qui s'intéressent au sujet et avec qui on communique. Autrefois, les bons chrétiens se déplaçaient à pied de village en village, ils prenaient les chemins de vie de leur communauté, et ils allaient auprès de chacun des groupes qui constituaient la communauté pour échanger avec eux, pour transmettre un prêche ou des choses comme ça. Aujourd'hui, d'une certaine façon, et avec toute l'imagerie qu'on peut mettre derrière ça, on peut faire la même chose par le biais des outils de communication. C'est peut-être pas par hasard qu'on appelle Internet l'autoroute de l'informatique. Parce que d'une certaine façon, c'est une route qui permet de relier des gens qui, à notre époque, sont beaucoup plus éparpillés qu'ils ne l'étaient au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce serait absolument impossible d'aller tous les jours en voir un à droite à gauche. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent d'Australie, on ne va pas aller passer une journée en Australie tous les 6 mois histoire de parler avec mes copains australiens. Donc, de ce point de vue-là, la notion de communauté, elle est existante. Je pense que, je peux dire sans faire de temps à personne, qu'en fait, ce qui nous différencie dans nos optiques, c'est le rapport que nous avons avec l'exemplarité médiévale. Est-ce que la communauté d'aujourd'hui peut se construire dès nouveau à partir de zéro ? Ou est-ce qu'une communauté cathare aujourd'hui, pour se dire cathare, a besoin de se construire, non pas à partir de zéro, mais à partir du dernier point connu qui était le point médiéval ? Ça, c'est ma démarche d'aujourd'hui. D'une façon générale, comme je l'ai dit ce matin, je le répète, pour moi, si je veux dire que je suis un novice chrétien cathare, c'est qu'il y a novice, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé au bout du chemin, il y a le chrétien, parce que je m'inscris dans une démarche générale qui est le christianisme, et il y a cathare, parce que ma référence, ce sont les cathares. Si je n'ai pas cette référence-là, je ne peux pas me dire cathare. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide ce qui est ou ce qui n'est pas. À partir de là, chacun le fait en conscience, et on s'en va avec conscience, mais c'est le cas de le dire. Donc, la problématique, si tu veux, effectivement, ce n'est pas de dire l'autre qui fait bien, l'autre qui fait mal. Tout ce qu'on peut dire, c'est est-ce que c'est en rapport, est-ce qu'il s'est proche de ce que faisait les cathares ou pas ? Est-ce qu'en partant avec une communauté de gens qui ne sont pas des croyants, forcément ? Il y a des croyants, il y a des sympathisants. Moi, je connais des gens du groupe de Ruben qui ne prétendent pas être croyants, qui disent être simplement des sympathisants. Mais est-ce que ces gens-là, par la pratique régulière de semaines de retraite, peuvent éventuellement ensuite avancer et devenir des croyants ? On ne sait rien, peut-être. On ne croit pas. Et c'est sûr que ça ne fait pas de mal. En général, les retraites, ça fait de mal à personne. Et est-ce que moi, par contre, avec ma démarche où je dis aux gens, voilà, moi je vous montre quelle est ma vision des choses, qui peut vous paraître un petit peu dure, un petit peu pointu ? Est-ce que ça peut vous donner envie d'en faire autant ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va vous donner envie de fuir dans le sens ? Je n'en sais rien. C'est l'avenir qui nous dira. Et peut-être même que moi, je n'aurai pas la vue de ce qui va se passer, parce que ça arrivera beaucoup plus tard. Je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas de réponse à ça. Quand tu dis qu'il te faut du temps, il te faudra du temps. C'est parce que parfois, tu as des questionnements, tu as peut-être quelqu'un. Est-ce que tu avais du temps ? Comment tu peux se tenir qu'il te faudra du temps ? Et c'est vrai que, c'est vrai que si on aille encore un cathart, c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde du diable par hasard. Si je devais me baser au message que je reçois de droite et de gauche, il y a longtemps que je me serais déclaré évêque. D'ailleurs, il y en a dans la grande région occitale qui l'ont fait à l'époque. C'était un peu comme l'armée mexicaine. Il y avait plus des bêtes que des croyants. Mais ça fait partie aussi de l'évolution, de l'avancement, je pense. Ça relève de l'avancement. Quand tu avances sur un chemin, tu vois d'autant plus le point éloigné que tu ne le voyais quand tu étais un peu encore en retrait sur ce même chemin. C'est un peu comme la ligne d'horizon, quelque sorte. Plus tu avances et plus elle s'éloigne. Et c'est un peu l'image que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une technicité. Techniquement parlant, je me dégouille. C'est pas trop mal. J'ai trouvé mon rythme. Ça va bien. Mais c'est pas ça qui a ta règle. La technicité, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la spiritualité. Et là, je sens bien que j'ai encore des vacunes, que j'ai encore besoin d'avancer, de progresser, de m'améliorer. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je dis à Ruben, j'aimerais bien que tu publies des synthèses ou même carrément des textes plus pointus sur ce que vous faites. Parce que ça me serait très utile. Ça me serait extrêmement utile. Parce que moi, j'ai besoin du travail des employés. Par exemple, Bertrand Lafarge, qui régulièrement me fait passer ses travaux. Parce qu'il y a encore un travail sur le Nouveau-Est-à-Brunsion. Il me fait passer ses travaux et ça mène beaucoup. Parce que tout seul, on a toujours tort. On ne peut pas avancer tout seul. Ce n'est pas possible. On a besoin de changer. Et on ne peut pas passer son temps à se dire que je vais me contenter de ceux qui sont bons il y a 200 ans, 500 ans, 800 ans. pour me faire la porte. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait en permanence un échange intellectuel et spirituel avec les uns et avec les autres pour comprendre pas mal de choses. C'est pour ça que je ne refuse jamais les invitations qu'on me fait à droite et à gauche pour aller discuter. J'ai un petit voisin qui est très sympathique. Et moi, chaque fois qu'on me dit, mais tiens, j'aimerais que tu viennes parler. Là, un bonjour, on va demander d'aller à Saint-Juéry. Et je suis allé à Saint-Juéry pour passer deux heures avec trois personnes pour discuter. Parce que, voilà, c'est toujours enrichissant. C'est important. Alors, certes, la plupart du temps, ça se fait par Internet. Mais le temps en temps, il faut se bouger les fesses. Il faut y aller. Et puis, c'est tout. Mais je crois que ça, c'est nécessaire. Alors, oui, pour l'instant, dans l'avancement que j'en suis actuellement, j'ai conscience que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins à fournir. Beaucoup de travail pour que spirituellement, je sois avancé. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont l'impression que je me suis un petit peu amandé, amélioré, que je me suis peut-être un peu stabilisé, à plusieurs points de vue. Mais je pense qu'il y a encore une bonne marche de progression. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, tous les deux m'ont fait penser à un coup. C'est un des expériences. Et... J'ai eu une certaine expérience dans la vie de couple. Ça, je te laisse vraiment. Et... Dans un couple, si on veut réussir, il faut savoir si on veut vraiment l'homme. Et... Quel chemin on veut faire ensemble, si vraiment on veut marcher ensemble. Si vraiment, en soi, on a cette volonté, on va tout faire pour y arriver. Un couple, c'est une diversité. C'est... De personnes qui viennent de milieux différents, pour les vécu différents, pour les expériences différentes, qui attendent des choses différentes dans l'existence. Il y a quelque chose à faire rencontrer. Il y a quelque chose à faire s'unir. Pour moi, justement, de ce 1 plus 1, faire une unité qui va vers quelque chose. Et là, en vous écoutant, en regardant tous les deux, quand ils se faisaient penser à ça, et un couple s'appelle, évidemment, séparer. C'est vraiment dommage une séparation. Parce que je trouve que l'un et l'autre vous apportaient des réponses. Bien évidemment que, comme j'ai eu l'occasion de dire à Eric, il n'est pas eu le contact à Eric, c'est pas ça. Son côté humain n'avait pas emballé sur son côté cassant. Et que j'étais plus... J'ai préféré la rondeur de l'homme. Après, sur ma vision, c'est vrai qu'en fonction de ce que la vie me devra, je pense que, si ma compagne devait disparaître, je rentrerais effectivement en l'hélicien. Donc je choisirais plus la voie que je suis actuellement Eric. Mais quand je dis ça, c'est pas pour rejeter la voie à l'autorité. Parce que je trouve que ce que tu fais, même si ça ne correspond pas forcément à mes visions, par rapport à certains détails. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ce que je vois, c'est le catharisme derrière. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, catharisme, c'est sa foi, on arrive dans un corps, on a une progression spirituelle à faire, nous arrivons seuls, nous partons seuls. Mais moi, la vie m'a mis sur la voie du catharisme dès l'âge de 20 ans. J'ai cheminé seul pendant plus de 50 ans, jusqu'en 2005. Et après, j'ai rencontré comme ça, par intérêt des gens qui pouvaient avoir la même sensibilité que moi. Et j'ai vu au fil des années, depuis 2 ou 3 ans, qu'il y avait des chemins qui pouvaient se séparer. Et c'est une forte souffrance quand même de voir ça. mais je pense que vous avez la responsabilité, l'un et l'autre, comme dans un contenu, de dire qu'est-ce que je peux faire pour construire. Effectivement, et même, peut-être que tu transmettes à Éric, une travailleuse extrêmement intéressante pour créer ton groupe. Et toi, Éric, je pense qu'il y a une notion de ce lien que je ne vous détiens pas forcément, je vais lui dire la vérité. Je ne suis pas d'accord avec, peut-être, la vision de Révelle, mais c'est sa vision. Donc, je l'accepte parce que voulons-nous, oui ou non, être, je vais mettre des guillemets, des continuateurs. Voulons-nous continuer à être des porteurs de ce message ? Et ce matin, nous avons commencé avec le mot qui était le mot « humilité » et le mot « amour ». Et j'ai envie que dans ces deux cas, ces deux mots, que vous les rapprochez avec l'autre. Et, voilà, je pense que sincèrement, s'il n'y avait pas de cheveux comme un entre vous, je crois que moi, personnellement, je me retirerais un petit peu, tout en restant au fond de moi avec cette sensibilité du catharisme, et je trouve que ce serait un échec. Alors, je vous rends la simple question, allez-vous droit à l'échec ? J'ai déjà une première remarque sur cette dernière réflexion. Je crois que s'il n'y avait pas de chemin commun entre nous, on ne se rencontrerait pas. Parce que je ne serais pas dans les mêmes réunions, parce qu'on n'aurait rien à se dire. on peut être en désaccord. Je le répète, même si je fais attention personnellement à suivre l'enseignement du catharisme le plus près possible de ce que me permet la modernité, pour autant, je n'ai pas la prétention d'être la référence du catharisme. Ça, c'est un premier point. Alors, pourquoi je respecte ça ? Parce que j'ai dit qu'on était tout seul aujourd'hui, qu'il n'y a pas de bon chrétien pour nous guider. Ce n'est pas quand même tout à fait vrai. On a heureusement des documents, souvent multiples, souvent croisés, qui permettent de toucher à une certaine réalité d'expression de ce que disaient les cathars du Moyen Âge. Et donc, moi ce que j'ai compris, c'est qu'eux avaient un niveau de développement que je suis loin d'avoir aujourd'hui et que je ne veux pas jouer à l'adolescent avec eux. Donc, quand je retire de l'information que donnaient les cathars certains conseils de comportement, certains conseils de choix, je les respecte en me disant, plus tard, si je vais plus loin, si j'arrive à un autre niveau, peut-être qu'à ce moment-là il sera temps de se poser la question de savoir si c'est pertinent ou pas pertinent de faire ceci, de faire cela. Mais tant que je n'ai pas atteint ce niveau-là, je respecte stuculeusement et puis j'avance. Ça, c'est ma démarche. Avec Ruben, on a eu de nombreuses reprises, des chaînes d'entrée proches. On a travaillé ensemble de nombreuses reprises depuis 2006, puisqu'on s'est rencontrés en 2006. Donc, ça ne pose aucun problème. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à offrir à Ruben, puisque moi, tout ce que je fais, c'est publié. Donc, c'est facile d'accéder à ce que je fais, c'est publié. C'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir de l'assistance aussi, du côté de Ruben, parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'être un croyant avancé ou un novice pour avoir de bonnes réflexions sur le catarisme. On peut très bien réfléchir intelligemment sur le sujet. Donc, effectivement, ça ne pose aucun problème. Je ne crois pas que... D'abord, je ne crois pas du tout qu'il y ait de rupture. Il peut y avoir des liens qui se distendent, parce que chacun a suivi une voie différente. Mais, quand on a beaucoup de territoires à explorer et qu'on n'est pas nombreux, c'est plus efficace d'avancer légèrement séparés que d'avancer main dans la main et d'explorer deux fois moins de territoires. Donc, les deux points se ballent. Tout ça, ça se discute. Voilà mon approche. Tu veux parler de la vie ? Je vais essayer de répondre, mais ce n'est pas facile de répondre. Bon, moi, je vais dire peut-être quelque chose de tout simple. Personnellement, je n'ai jamais cherché à... comment dire... Si je n'avais pas rencontré Yves-Marie, si je n'avais pas rencontré Éric, qui m'aurait tanné, qui m'aurait dit Ruben, ce que tu me dis, il faudrait que tu l'écrives pour le faire partager, je n'aurais jamais rien fait. Parce que je ne... enfin, moi, je ne suis pas dans une démarche... Vous voyez ? Moi, je parle à une personne qui m'entoure, qui me pose des questions. Je n'aime pas dire des choses que les personnes ne m'ont pas demandé. Je ne réponds pas. J'essaie de répondre un peu aux questions. Donc, si on ne me pose pas de questions, je ne vais rien dire. Tu ne peux pas vous poser une question. Voilà, je ne peux pas vous poser une question. Exactement. Il n'y a pas d'une question. Non, non, mais... Voilà, je ne pouvais pas vous poser une question. Vous avez sa vision de faire, de voir, mais pas forcément ça. Donc, ça reste très... Ceux qui viennent à la maison, enfin, au retraite du journalisme, c'est sur la base de la cooptation. C'est sur la base de la cooptation. C'est-à-dire que les uns invitent les uns les autres, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie. Il n'y a pas de... On a un site, malgré tout, mais qui est très discret. Donc, c'est lié à mon propre... Mon mode de fonctionnement. Mon mode de fonctionnement, je suis comme ça. Je ne suis pas... Donc, je... Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être deux approches différentes. Mais il y a... La différence n'est pas le mal dans le cathartisme. C'est un malpense. Voilà. Donc... Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup d'aller chez les cathartes, c'est que, quand on lit les... Je fais une petite... Enfin, en fait, une parenthèse. Dans les traités polémiques, les cathartes, enfin, les religieux catholiques, se frisent les moustaches en disant, « Oh, regardez, il n'y a aucun cathartisme qui dit la même chose. L'autre, dogmatiquement, il dit ça, l'autre, l'autre, ils ne s'entendent pas, ils sont divisés. » Non, mais du tout. Et les cathartes étaient devenus le même divisible. La première chose que nous faisaient les cathartes, qui étaient là rencontrés à l'autre, c'était de se posterer le même niveau. Donc, je veux dire, où est la division ? Mais, comme l'église cathare n'est pas dogmatique, comme l'église cathare n'est pas monolithique, il n'y a pas une église cathare, il y avait des églises cathares. Et des églises cathares, c'était une église implantée dans une ville et dans ses régions irlandes, comme ça a toujours été depuis le début du christianisme. Il n'y a jamais eu une église avec une autorité des papes, des hiérarchies, tout ça, c'est quelque chose qui a été mis en place bien après. Donc, les cathares, ils ont conservé ce mode de pensée, cette pratique de vie où il y a de la diversité. Donc, il faut l'accepter comme étant une caractéristique propre de notre mode de pensée et de vie. La diversité, l'accepter. Parce que je crois que c'est une vieille tendance judéo-chrétienne de vouloir la pensée unique, la pratique unique. Non, c'est extrêmement marquant que dans les églises cathares à l'époque, les églises n'avaient d'autorité que dans leur localité. L'église n'intervenait pas dans la localité de notre monde. C'est sa relever de la responsabilité de notre église. Et l'église n'intervenait pas en disant, on est pas d'accord. C'est pas leur sujet. Et je crois que c'est important d'accepter à notre mesure, mais aussi, le fait qu'il y ait de la diversité, des approches différentes. Et donc, la notion de divorce ou de couple, c'est pour moi excessif. Voilà, en tout cas, chacun apporte sa pierre comme il peut. Comme il peut, on ne peut pas savoir si les choses vont évoluer. Moi, je constate qu'en tout cas, les semaines de retraite, les personnes qui viennent, et bien, il y a des changements. Quand on parle dans le catalyse de l'amélioration, et bien ça, on peut le vivre dans le sens de l'amélioration. S'améliorer, comprendre mieux les choses, créer une fraternité réelle. Voilà, ça se construit là. Alors, ça se construit petit à petit. Mais il y a un travail mieux à faire. C'est dans ce sens-là que j'oeuvre. Après, je suis réticent à tout ce que je m'ai, absolument réticent à tout ce qui est ex-catelra. J'ai horreur aussi. Tout ce qui descend. Moi, je suis plutôt dans le partage. Il n'y a pas d'autres chemins. Enfin, je veux dire, le Christ, il a fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Il voyageait, il partageait, il fréquentait ceux qui croisaient. J'ai du mal à imaginer un autre cheminerant. Voilà, en tout cas, c'est le cheminerant que j'essaie de suivre. Tout le monde reste marrant. Mais, bien sûr, moi, j'appelle mes vœux. J'appelle mes vœux de résurgence de la pensée cathare. Il faut que cette pensée, d'abord, elle se réponde. Parce qu'elle est loin d'être comprise. Et y compris dans les milieux qui se disent cathares. Dans le milieu des cathares, on retrouve beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il y a un véritable travail, d'abord, de diffusion de la pensée, de la foi. Et ça, c'est un travail de fond qui va mettre des années. Après, comment on organise la vie ? Moi, ça relève de l'Église. Moi, je reviens toujours à... Les décisions, comment on va se comporter, les rites qu'on va faire, relèvent de l'Église et de la décision de l'Église. Or, en l'instant, l'Église cathare, bon, elle n'est pas. Nous, par exemple, on a conscience de former un noyau d'Église. Les personnes qui viennent se mettre de retraite, le fait qu'on prie ensemble, le fait qu'on partage le bain ensemble, qu'on fasse la réduction, qu'on fasse... Tout ça fait que ça crée en nous le sentiment d'appartenir déjà à une Église, à un noyau d'Église en puissance. On ne l'est pas arrêté, mais on l'est en puissance. Un embryon. Un embryon, tout à fait. Et est-ce que ça va naître ? Est-ce que ça va croître ? Est-ce que ça va venir ? Ne relève pas de votre volonté. On fait ce qu'on peut faire. C'est en sorte de complémentaire. C'est en sorte de complémentaire. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui vous intéresseraient. Mais c'est là où vous êtes complémentaire. Parce que la voix d'Éric est la voix qui conduit à... Et toi, la voix avec ton goût, c'est également la voix qui conduit à... Et si on parle de résurgence, il faut qu'il y ait une continuité, effectivement. Et que je pense que l'un et l'autre, il y ait une complémentarité dans ce que vous faites. Alors, qu'Éric ne voit pas exactement la même chose par rapport à certaines prières et tout ça, ça s'entend. Mais je crois qu'il faut peut-être aller au-delà de cela. Et autant, on a eu l'occasion de discuter plusieurs reprises avec Éric. Je suis particulièrement content de te rencontrer aujourd'hui. Parce que j'ai toujours aimé tes écrits. Je me suis retrouvé avec ce que tu disais. Mais je trouve aujourd'hui... Voilà. Je suis sûr d'être venu de vous voir le bonheur comme ça. Parce que ces deux voies sont vraiment des voies complémentaires. Et que je ne pense pas que l'une et l'autre, vous puissiez vous priver de l'autre. Je voudrais quand même préciser un point. C'est que le choix que j'ai fait moi... Comment dirais-je ? Il n'a pas vocation à créer, chez les autres personnes qui nous entourent, une envie de faire la même chose. Pas du tout. Parce que ce n'est quand même pas... Je n'ai pas choisi, entre guillemets, la partie la plus basique, la plus simple. Le but, pour qu'une communauté cathare puisse se développer, ce n'est pas des gens comme moi qu'il faut. C'est des gens comme moi. C'est-à-dire des gens qui restent dans ce monde, qui mènent une envie de croyants. Une communauté, ce sont des croyants. Les novices et les putains et les chrétiens ne sont qu'une infime partie de cette communauté. Et ce que fait ? Alors, ce que fait Ruben... Moi, ce que fait Ruben, dans ce point de vue-là, me semble intéressant. C'est-à-dire qu'il prend des gens qui, je pense, ont pu passer le stade de curieux, sont au moins des sympathisants. Certains sont peut-être déjà des croyants. Et il y a cette élimination. Chacun va là-bas, cherché pendant des semaines, un contexte favorable qui n'a peut-être pas moyen de mettre en oeuvre dans sa vie quotidienne habituelle. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et j'avais déjà dit que je freine et j'attends un peu d'avancer, parce que là, je ne me sens pas capable de le faire. C'est que j'ai prévu dans un second temps, peut-être dans un an, dans deux ans, trois ans, je ne sais pas, de proposer aussi aux gens qui le souhaiteront de venir passer une semaine pour travailler avec une séparation de l'activité rituelle qui relève du novice de l'activité, j'allais dire, interrituelle et spirituelle qui va relever de l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est prévu. L'idée étant à terme de former une communauté de croyants et pas un groupe de novices qui évoluerait hors sol, parce que ça, ça n'a aucune chance d'avancer. Je comprends bien que, comment dirais-je, on ne forme pas des pilotes de chasse en mettant les gens dans des rafales et en leur disant, pour démarrer, c'est là et pour freiner, c'est là. Non, on commence par former des gens, à comprendre l'avionique, à comprendre l'aérologie et ensuite à faire de l'aviation légère. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je me suis lancé dans cette voie-là. Bon, pour l'instant, je ne m'en mord pas trop les noix. Mais peut-être que je vais me planter, en plus. Parce que je n'étais peut-être pas destiné à ça, j'en sais rien. Peut-être que d'ici, en un ou deux, je vais dire non, j'en peux plus. Oui, parce que c'est une voie personnelle. Mais oui, parce que tu choisis, c'est une voie réellement personnelle. Bien sûr. Donc, il ne faut surtout pas la prendre comme la voie à suivre à l'identique. C'est juste une façon de montrer aux gens que c'est faisable. Parce que beaucoup de gens sont persuadés que ce n'est pas possible de faire revivre le christianisme cathare aujourd'hui. Beaucoup de gens en sont convaincus. Donc, leur montrer que quelqu'un le fait, c'est déjà une façon de leur dire, c'est faisable. Après, à vous de voir à quel niveau vous vous situez et ce que vous voulez faire avec. C'est tout. Mais bon, après, pour le reste, moi, je te dis, j'ai fait la démarche de tout mettre à jour, de faire en sorte que tout soit pu. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même histoire de vie non plus avec l'humain. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à enseigner. Donc, pour moi, c'est naturel de projeter vers l'extérieur ce que je pense et ce que je produis dans ma tête. C'est naturel. Je sais, effectivement, je confie. Je confie dans ce que disait Ruben. Au début, il a fallu acheter des forces pour arriver à sortir quelques documents. Parce que c'était pas naturel. Je suis un petit peu tanné pour sortir des documents. Mais je regrette pas. Parce que quand je vois ce qu'il a sorti, je trouve que c'était tout à fait digne d'être publié. Il faudrait peut-être, voilà, continuer dans ce pouvoir-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des propos ? Oui. C'est parce que, justement, vous êtes tellement peu nombreux, qu'on a vraiment besoin, s'il y a une possibilité d'avoir deux, c'est-à-dire parce que c'est incitatoire, aussi qu'ils puissent vivre, ils tiennent, ils vivent bien. Peut-être autant, enfin, c'est des articles que tu as mis qui sont très bons. Pourquoi tu continues pas ? Qu'on pourra avoir une compréhension d'arrivée entre deux personnes qui sont sur notre chemin et ça nous aimait beaucoup. Techniquement, c'est pas un problème. Je voudrais savoir pourquoi, toi, c'est plutôt une aventure que tu l'as présentée toute l'heure et qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit et de ce qu'on propose ? Bon, je le dis, moi, je suis plutôt dans la confidentialité. Voilà, je fais le... On a fait un audit ici pour bien faire quand même dire que sur un peu ce que l'on fait, ce que j'ai mis, je mets de temps en temps quelques-uns. Vous voyez, quand je fais des semaines de retraite, il y a des thèmes, un thème abordé ou une exégèse des évangiles que je vais mettre par écrit et que je vais mettre sur le site. Bon, mais la plupart du temps, on m'enregistre. On m'enregistre, on comprend des trucs audio. Moi, j'ai pas une... Enfin, moi, quand je parle, j'ai pas l'impression de dire des choses. Mais ceux qui écoutent, ceux qui entendent, ça leur parle, ça touche. Donc, je sens bien qu'il y a une demande, oui, mais savoir comment la faire... Moi, j'ai extrêmement... Moi, je l'ai toujours dit à Éric. Moi, j'ai extrêmement de mal à écrire quelque chose à escadrera parce que je ne sais pas la personne que j'ai en face de moi. Je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de la personne humaine en tant que telle. Elle est capitale dans les relations. Elle est capitale. On ne peut pas faire un passe. Ce n'est pas une doctrine qu'on prêche. Donc, les rapports humains dans l'Église cathare sont fondamentaux. Si on ne construit pas les rapports humains, eh bien, on construit de la doctrine. On construit de l'artificiel. La réalité, c'est dans le vécu. C'est-à-dire les relations qu'on construit. Dans le temps qu'on a prié ensemble. Dans le temps qu'on a promené ensemble. Le temps qu'on a passé à réger ensemble. C'est là que se construit la foi chrétienne cathare. À mon sens, il n'y a pas d'autres choses. En fait, le bain, il est dans l'écoute. C'est vrai, il écoute. Néanmoins, il a besoin d'une relation. Il a besoin d'une relation, du coup. Et ensuite, il devient réactif. Réactif. Mais si la personne en face, effectivement, il a ses études, bien sûr, parce qu'il a son grand projet personnel, mais il ne se sent pas le besoin de la faire partager. C'est pas que c'est ça. Alors, au contraire. Dès qu'on lui pose des questions, c'est pas parce qu'il veut le garder. C'est comme ça. Il se régale à la faire partager. Mais il faut encore que le demande. Oui, il faut que le demande. Et puis, on le partage. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. On a deux problèmes, en fait. C'est que, effectivement, là, parce que j'ai écouté tout à l'heure de ce que le bain nous a raconté, de ce qui s'est fait dans ces différentes semaines, il y a deux ou trois reprises, j'ai entendu des remarques du style « Là, on ne savait pas trop. » Puis tout d'un coup, ça nous a permis de voir des choses qu'on n'avait pas forcément bien imaginées dans ce sens-là. Ça a été des vraies révélations. Ça nous a vraiment fait avancer. C'était très bien. Donc, ça, ce sont des choses qui, à mon avis, sont utiles. Parce que ça serait dommage que ces choses-là n'aillent pas plus loin. Parce que 7-8 personnes d'un côté, une de l'autre, 15 maximum ici, c'est, entre guillemets, c'est dommage. C'est perdu. Les retraites, elles sont ouvertes. Oui, oui, je sais que c'est ouvert. Moi aussi, c'est ouvert chez moi. Ça ne vient pas plus loin de moi, je te rationne. La question n'est pas de savoir si c'est ouvert. La question, c'est de savoir si on doit attendre que les gens soient physiquement présents quelque part pour partager. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus éloignés physiquement les uns des autres. Je peux dire... On vient d'être là pour ça. Non, non, non. Dans l'Evangile, il est dit, collez la personne qui est devant toi, devant ta face. Et je pense que le problème, il est là. C'est qu'il faut reconnaître la personne qui est devant toi. Si tu la reconnais, tu vas te voir. Tu sais qui tu es. Si tu ne la reconnais pas, eh bien, tu ne feras rien. Il faut connaître la personne à qui tu parles. Et en fait, c'est ça. On ouvre bien ces rencontres. Je suis allé à plusieurs... À plusieurs, même à presque à toutes. Dans ces rencontres, ce qu'il se passe, c'est que... On rabâche toujours la même chose, en fait. Parce qu'on ne la rabâche pas que lorsqu'on connaît la personne. La personne qu'on a devant soi et qu'on a vu plusieurs fois, on n'a pas besoin de rabâcher. Mais autrement, à chaque rencontre, à chaque rencontre comme ici, à chaque semaine, on rabâche toujours la même chose. Toujours la même chose. Il n'y a que ceux que tu connais, que tu n'as pas besoin de rabâcher. Tu n'as même pas besoin de leur parler. Tu les connais, tu les vois. Et puis, c'est qui c'est ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et oui, ça veut... Il veut dire par là que ce qui a besoin d'être dit, c'est ce que l'on ignore. C'est ce que l'on ignore en soi-même. Donc, ce que l'on ignore en soi-même, il faut l'entendre. Et souvent, ce n'est pas l'entendant une fois que l'on l'entende, que l'on l'entende. Et puis, il faut l'entendre. Enfin, c'est la personne qui peut le dire. C'est plus parlant que si tu passes par intanèbes ou parce que c'est une relation... On est totalement d'accord. La communication est toujours infiniment meilleure quand elle se fait. Parce qu'elle ne parle pas. Elle ne passe pas que par des noms. Elle ne passe pas que par des intonations. Et elle passe aussi par des expressions, par des attitudes et par des adaptations en cours de dialogue à la réaction de l'autre. On est entièrement d'accord. Ce que je fais est loin, et j'en suis convaincu, d'être la panacée en matière de communication. Mais j'ai le choix entre ça et zéro. Oui, mais c'est comme je dis. Qu'on est la personne qui est devant toi, devant toi, et tu vas vite comprendre ce qu'il veut dire. Toi, comme toi, on se voit suffisamment souvent, point et urbaine, pour qu'on n'ait même pas besoin de se parler. Mais j'en ai pas d'accord. Non mais... Eh, le fait que là, vous avez des rencontres possibles physiquement, puisque tu parles vraiment l'avancée par l'échange vécu avec le contact fils. Oui. Oui, c'est grand. Le problème, on est dans un monde où ça ne peut pas forcément se faire régulièrement, qui est cette possibilité d'ancrage en soi, et qu'à part ce qu'il fait, c'est-à-dire tenir un signe, tenir un jour, le faire vivre... Oui, c'est pas la même chose. Non, non, mais... Je crois que le problème, il y a deux choses très différentes. La première chose, qui est effectivement la plus importante, la plus utile, la plus efficace... On m'entend assez, là ? Oui. La première chose, c'est... la communication directe. Oui. Pour que l'un et l'autre s'enrichissent l'un de l'autre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça peut être sur des sujets, bateaux, qu'on rabâche dix fois, c'est pas un problème. C'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Après, il y a une autre chose. Et c'est ce que moi, je fais de mon côté, finalement, j'ai l'impression, tout au moins, la personne que j'ai en face de moi, c'est moi. Je suis comme devant une classe, j'aimais une opinion sur un sujet, et j'essaye de me répondre à moi-même. Parce que j'ai personne d'autre, à ce moment-là, autour de moi. Donc, la communication est de moi à moi, et cette communication-là, je la transmets sous une forme écrite. Parce que je pars du principe qu'à ce moment-là, c'est pas que ce que je vais communiquer va révéler des choses aux autres, c'est que ce que je vais communiquer va peut-être donner envie aux autres de s'en saisir pour, eux aussi, se mettre à parler et à échanger. Pardon ? Se connaître eux-mêmes. Se connaître eux-mêmes et puis m'aider moi aussi. Ça va créer une communication directe qui n'existait pas auparavant. Voilà. Et je crois que les deux éléments sont importants. C'est pour ça que je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tel type. Par exemple, il faut arrêter les rencontres annuelles, ça n'a aucun intérêt. On va continuer à se parler que par Internet. C'est pas du tout l'objectif. Il y a énormément d'étapes à mettre en place et à maintenir. D'ailleurs, je suis en train de parler sur un autre sujet qui est les conférences, parce que il y a énormément de gens qu'on ne verra jamais physiquement avant peut-être 20 ans. Et ces gens-là, je ne vois pas l'intérêt de les laisser dans le... de les oublier sous prétexte qu'ils ne viendront pas avant 20 ans parce que sinon ils ne viendront pas avant 40 ans. Donc, mon objectif, c'est d'avoir une communication adaptée à chaque type de personne. Mais il est clair qu'à partir du moment où on a dépassé les éléments bâton, j'allais dire les éléments de base, après, c'est la communication directe qui prend le pas. Mais il faut déjà atteindre ce niveau-là. Il y a énormément de gens qui n'en sont pas encore là. Et au niveau de ton cycle, est-ce que tu as des retours ? Ah ben oui, ça, des retours, j'en ai. Alors, j'ai des retours, mais c'est... Je ne sais pas, je ne tente pas, mais en moyenne, je vais dire que j'ai 5 à 6 personnes qui, toutes les semaines, par exemple, me font poser une question par rapport à ce que j'ai écrit, ou pour me donner leur avis par rapport à ce que j'ai dit, etc. Bon. La plupart du temps, ça s'arrête là. Les gens me disent une fois, me font une question, puis je ne la vois plus, ou alors deux ans plus tard, quoi. Voilà. Ma problématique, c'est de me dire, même si je ne la vois plus pendant des années, c'est pas grave. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça les a interpellés suffisamment pour qu'ils ressentent le besoin de se manifester. Et Dieu sait qu'il y a énormément de gens dont je ne doute pas de la qualité spirituelle, chrétienne, individuelle, qui ne communiquent quasiment jamais. J'ai encore eu il y a quelques jours une jeune femme que je connais depuis pas mal de temps. Si on se parle deux fois par an, c'est grand maximum. Mais c'est sa façon d'être. Donc je ne discute pas. Moi je dis simplement, on est quelques-uns peut-être, à être capable de se parler à soi-même sur un sujet pour l'analyser, pour l'approfondir, parce qu'on a la capacité d'aller chercher l'information, de la travailler, de l'améliorer, de la construire pour faire quelque chose avec. Le but du jeu à la sortie, ce n'est pas de sortir un élément de prime. Le but du jeu, c'est de proposer une réflexion par rapport à un sujet. Et cette réflexion, on la met sur la place publique et les autres en font ce qu'ils veulent en faire. Je ne fais rien d'autre. Je fais attention, d'ailleurs, même souvent à bien préciser que tout ça, ce n'est que mon analyse. Et qu'il ne faut surtout pas l'apprendre comme une vérité ou quoi que ce soit. C'est mon analyse. J'aimerais bien effectivement qu'il y ait du retour que les gens me disent, « Tiens, ton analyse m'intéresse. Mais moi, la mienne, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela. » Ça m'aiderait. Parce que là, pour l'instant, moi, ça n'est pas inutile de le faire, parce que ça m'oblige à m'interroger moi-même. Mais c'est un peu comme le mec qui lance une bouteille à la mer. Donc je ne vois pas arriver le bateau, je ne sais pas si j'ai touché quelqu'un. Mais voilà, c'est tout. C'est ma seule façon de voir. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi, tous les gens qui veulent étudier un sujet, par exemple, c'est José. Il a fait un travail sur Thomas. Il me l'a proposé, je l'ai publié, parce que je me suis dit, voilà, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, mais au moins, ça a le mérite de montrer que quelqu'un s'interroge sur ce sujet et qu'il a une réflexion qui le porte dans tel domaine. C'est excellent. Après, qu'on en fasse quelque chose ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il a eu des retours par rapport à ça, peut-être que pas, j'en sais rien. Mais au moins, ça a fini à disposition. Et je pense que quelque part dans le catharisme, quand on a la chance d'avoir du temps à être consacré à l'habitude, à la recherche, à l'analyse, à l'introspection, c'est le B.A.B. à faire du partage. Et donc, voilà. Et tu as fait un message il n'y a pas longtemps, disant que tu avais créé Facebook, d'une certaine manière, pour permettre à ceux qui ne s'inscrivent pas à ce moyen-là. Parce qu'avant, j'avais fait des forums. Depuis le début, il y avait des forums qui étaient un système de communication à la mode à l'époque. Les gens parlaient beaucoup sur les forums. Et puis, ça s'est arrivé petit à petit, et les réseaux sociaux ont pris la classe. Alors, le problème des réseaux sociaux, c'est que Instagram, ça ne m'intéresse pas parce que les photos, c'est bien gentil, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'exprime. Twitter, ça ne m'intéresse pas, parce que 160 lettres pour faire un message spirituel, ça me paraît un peu jeune. Donc, il reste que Facebook, en fait. Où les gens peuvent s'exprimer, larguer à manu, comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, voilà. Et, bon... Le problème, c'est qu'on arrive toujours... Mais il n'y a même pas de modération sur Facebook. Tu t'esprimes, au final. Bon, après, cette imagerie, forcément, je ne sais pas, peut-être. Mais tout le monde peut s'exprimer. Le problème, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens... C'est peut-être, culturellement, un problème de société. Les gens sont en mode éponge permanente. Alors, c'est vrai, ça peut fatiguer. On reconnaît que tu publies, tu publies, tu publies, et puis, zéro retour. Alors que... Si je publiais sur d'autres thèmes, je suis parfait, là, du retour, j'en aurais, quoi. Mais dès qu'il s'agit de spiritualité, tu as l'impression de jeter ça dans le tour de l'analyse, quoi. Et c'est vrai que, mais plus on serait de gens capables de faire ce genre d'analyse, capables de discuter, même si on n'est pas en face d'un autre. Ruben le dit très bien. Quand on se connaît, il n'y a pas de problème. On sait très bien ce qu'on peut dire à l'autre, mais il n'y a pas de souci, parce qu'on maîtrise très bien la façon dont l'autre va comprendre ce qu'on lui dit, va le faire rebondir, etc. Donc ça, c'est intéressant, parce que de cet échange bilatéral va naître autour un intérêt multilatéral. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas capables de me dire, bon, t'as dit ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, parce que moi, j'ai vu que... Beaucoup de gens qui hésitent à moi. Beaucoup m'ont dit, quand tu pars, je n'ose pas te répondre, parce que je n'ai pas passé pour un imbécile. Je dis, seul qui passe pour un imbécile, c'est celui qui ne répond pas. Mais d'un autre côté, s'il y a de l'aller-retour, forcément, ça profite à tout le monde. Et si je veux me reconnaître un rôle, ce n'est certainement pas celui d'exemple, mais ça peut être celui d'entraîner. Oui. Dans le sens de celui qui permet aux autres d'explorer leur talent. Je disais, la digestion a démarré ? Non, non, non. C'est un jeu. Et l'équipe ? Non. Merci pour la sucette. Qui veut une nasse ? Je disais, les jeunes sont éponge. Non, non. Je disais, les jeunes sont éponge. Non, ils sont buvards. Parce que l'éponge, ça restitue. Les vivards, ça ne peut pas, ils restituent pas. Mais je ne prétends pas qu'ils restitueront pas un jour. Mais c'est comme l'éponge. Il faut le temps de la gonfler. Vous prenez quoi ? Alors que toi, tu es vachement plus siniste. Non, non. Il y a les jeunes vivards et les jeunes éponge. Mais il y a peut-être un petit point que je voudrais peut-être souligner. C'est que nous, en Occident, on a... Je crois qu'on est malade un peu de... On a tendance à tout vouloir interactualiser. Alors je suis... C'est pas moi qui vais dénigrer le raisonnement, etc. Mais on a beaucoup tendance à vouloir interactualiser les choses. Et à croire qu'il suffit d'avoir une doctrine dans la tête pour qu'on soit... qu'on ait une perception chrétienne. Ma vision est un peu différente. Moi, je suis absolument convaincu, parce que je le vois, être chrétienne, s'approcher de la foi, c'est prier. C'est partager le pain à table en l'obédissant. C'est en acceptant de faire une prospermation. C'est en faisant tout ça que nous, on veut toujours trouver une intellectualité. Et on fait passer confiance à l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et qui, lui, n'a pas besoin de doctrine. Les choses se passent d'âme rare. Il suffit de prier ensemble. Il suffit de faire quelque chose ensemble pour que l'Esprit de Dieu se réveille sur l'inverse. Et c'est cette confiance-là qui nous manque. Tout simplement. Avoir cette simplicité de cœur. Et cette simplicité de cœur, quand on ne l'a pas ou qu'elle nous manque, on construit, on construit, on construit une théorie, une pratique. Non, la foi chrétienne est simple parfois. Elle est très simple. Il n'y a pas de compliqué. Mais pourquoi on résiste, je ne sais pas. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on ne résiste pas. La liberté nous fait peur. Parce qu'on a peur. Parce que la foi, c'est une liberté. Et effectivement, ce que tu dis, on revient toujours à l'amour. Et l'amour, c'est une chose qui peut être simple. On a une short tendance à mettre les mariés. Et puis qu'on est formé comme ça, effectivement, qu'il faut les calmes. Et puis il y a une chose aussi, c'est de prier. C'est pas prier. En général, quand on prie, on demande. Alors qu'il faudrait rendre grâce, il faudrait remercier. Au lieu de demander, il faut remercier à tout instant. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Oui, puis la prière, je vous le dis. Tout le catharisme, on peut regarder dans toutes les religions. Toutes les religions ont un culte, un temple, une idole. Toutes. Tout à tous. Tout à tous. On vénère un dieu qu'on représente sous une forme, une idole. Dans les églises, c'est la roi. Chez les astèques, c'était le serpent. Le serpent. Le serpent, la plume. Le serpent, la plume. Et puis, on célèbre un dieu. On le prie, on le vénère, on nous fait des offrandes. Dans le catharisme, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de culte qu'on a un dieu. Tous les gestes cathares sont des gestes communautaires. Parce qu'il n'y a pas à implorer un dieu. Puisque le dieu, il nous habite. Il est présent quand deux ou trois sont rassemblés en ce moment. Et il est rassemblé, non pas parce qu'on le dit, mais parce qu'on le vit. Parce qu'on partage un peu ensemble. Parce qu'on a cheminé ensemble. Parce qu'on a prié ensemble que Dieu est priori. Et ce n'est pas en construisant des théorèmes, des théories, des règles. Je dirais que c'est le contraire. Mais bon, on a tous besoin de cas de référence. Mais le vrai fond, il faut accepter. C'était notre démarche. La démarche, en tout cas personnellement, qui me tenait à coeur. C'était de dire, bon, on parle beaucoup du galerisme. Mais on ne le vit pas. Acceptons de le vivre. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire, la première fois qu'on a fait une prière, on avait les interdits. On n'a pas le droit. On est croyant. On n'a pas le droit de le faire. Les interdits. L'amélioration encore moins. Qui est digne de la recevoir. Qui est digne de la recevoir. Qui est digne de la faire. Bon, et bien tout ça, on le fait. Parce que c'est... Aujourd'hui, c'est naturel. C'est normal. Il n'y a rien de plus simple. Il y a une simplicité de la vie chrétienne. Et c'est cette simplicité-là qu'il faut renouer. Ce que, modestement, nous essayons de faire, pendant ces semaines, où on essaye tout simplement de renouer avec une pratique simple. Maintenant, je vous dis, il y a aussi des moments où il faut expliquer. Il faut expliquer les grands doigts. Mais c'est important aussi que la tête se mette en phase avec le coeur. C'est important aussi. Il faut que les deux... Que faisaient les Gata qui allait, à part deux, de raison en raison ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là ? Mais prêcher. Partager. Prêcher. C'est-à-dire qu'ils donnaient des explications. Et oui, c'est ce que la tête est d'agiliser. Tu vois que c'est important aussi de passer par, pas l'intellect ou l'intellect, mais de passer par des explications. Quand tu as l'un des explications, quand tu as l'un des explications, si tu le détails, c'est très, très, très... Non mais, par contre... Oui, mais... Ce qui me parle... C'est complémentaire. L'un va avec toi. Ce qui me parle, là, c'est la notion que... de vivre le christianisme au quotidien, qui est effectivement des choses importantes. Alors, c'est vrai que dans les rencontres, dans les baies, cette visite se fait sur les semaines. Dans mon système à moi, se fait en permanence, mais seul. j'ai très peu de visites au cours de l'année. Par contre, quand tu parles de simplicité, là, je me sens concerné par ce que tu dis, parce que ça me parle, ça. Mais la simplicité n'a pas besoin de reproduction, de pratique. On peut très bien vivre au quotidien. Partager le pain sans le bénir. Partager le quotidien sans marque de référence, de quoi que ce soit, de l'un à l'autre. sans recherche d'une reproduction de quelque chose qui a existé auparavant et qui ne peut pas exister aujourd'hui, dans les conditions où nous sommes actuellement. C'est possible. Ou alors faire autre chose. Ce n'est pas impensable, en soi. Donc, pourquoi vouloir recréer des choses habituelles ? Tu l'as dit, si on les recréer comme elles étaient au Moyen-Âge, il faut aussi les recréer en respectant les conditions dans lesquelles elles sont pratiquées au Moyen-Âge. Or, on n'est pas, ni les uns ni les autres, en état de le faire aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je ne participe pas de notre père. Parce que pratiquer notre père, c'est de mettre en situation comparable au chrétien médiébon. Or, si je me mets en condition comparable au chrétien médiébon, il faut que je m'y mette complètement, sinon ce n'est pas la peine. Alors, je préfère ne pas le faire. Bon, peut-être qu'un jour, je vous dirai, mais écoutez-là, maintenant, j'en suis à un point où j'ai l'impression d'être capable de le faire. Bon, on me dira peut-être oui, on me dira peut-être non, j'en sais rien. Mais ce sera le sentiment que j'aurai. Et là, à ce moment-là, je me sentirai tout à fait libre par rapport à ça. Donc, pourquoi, effectivement, on est en fait dans deux situations, j'emploie un mot énorme, d'échec. C'est-à-dire que, d'un côté, je pourrais vivre au quotidien avec des tas de gens qui seraient du même avis que moi, et ça serait très bien. Donc, de coup, il n'y a personne. Et puis, de l'autre côté, vous êtes des tas de gens qui vivent ensemble, mais qui appliquaient des choses qui n'ont pas de raison d'être en soi, qui pourraient très bien ne pas exister. Il n'y a pas besoin de faire des améliorations, il n'y a pas besoin de bénir le pain, il n'y a pas besoin de faire de lui avec nos pères pour vivre ensemble. Par rapport à notre père, actuellement, effectivement, tu ne te sens pas prêt pour pouvoir venir à notre père. Mais si j'ai bien compris ton propos, tu as dit, il se peut que dans un an ou deux, je me sente prêt. Bon. Ça, c'est une démarche. À le dire dans sa totalité, c'est-à-dire dans le respect de ce qu'il était et de comment on pouvait le dire. Oui. Je comprends bien. C'est ce qui sous-entend quand même qu'à un moment donné, tu peux te sentir prêt pour le dire. C'est sûr. Alors que les bons chrétiens, c'est lorsqu'ils avaient reçu le conservateur. Non. Non, non. Non. Non, non, la tradition de l'horizon, c'était indépendant. Oui, mais ils avaient quand même eu une formation et à un moment donné, c'est quand même le bon chrétien qui pensait qu'il était à même de le dire. Alors, attention, c'est pareil pour la consolation, d'ailleurs. Le novice au bout d'un certain temps de formation va émettre le souhait de et la communauté qu'il a formée, qui est autour de lui, va renvoyer l'ascenseur en disant toi, c'est OK, toi, c'est pas OK. Alors, si, justement, Ruben, lui, et les personnes qui vont comme super et tout, se sentent en accord avec lui-même pour leur dire, il ne nous appartient pas, même si nous ne participons pas à cette vision de la chose, il ne nous appartient pas à n'importe quel jugement sur ce que peut penser que vous avez. Mais ce n'est pas un jugement, simplement, je pose la question de savoir en quoi ça apporte, c'est un plus. Si l'objectif, c'est de vivre le christianisme au quotidien dans un échange permanent de tous les instants, qui est limité sur un temps, qui est limité sur une semaine, il n'y a besoin de rien de plus. Alors, je te rejoins, et c'est là, Ruben, il y a quelque chose qui peut sembler contradictoire, effectivement, puisqu'en début, on prend le but, tu disais, c'est la simplicité, on n'a besoin de rien, et qu'effectivement, eh bien, il y a une nécessité de reproduire ce qui se fait, donc il peut y avoir un contraire. Il n'y a pas une nécessité de reproduire, il y a une nécessité de poser des actes. La foi, la foi chrétienne se pose, ça fait la foi, quand je parle de chrétien, moi, je pense cathare. La foi chrétienne pose des actes. On est chrétien, on est croyant, peu importe, on est cathare, on prie ensemble, on viendit le bain, on fait une amélioration. Ce sont des actes concrets qui constituent l'identité de la foi. Ce sont des actes, c'est comme nous, dans notre société, quand on se croise, on se dit bon, il y a. Ce sont des actes concrets qui posent, qui disent, on a des règles communes, on va voir une communauté. On a une manière de... Eh bien là, c'est pareil. Dans cette communauté qu'on essaye de faire naître, c'est cette idée de faire naître, eh bien, on est la communauté chrétienne. Mais nous la vivons comme nous pouvons, avec ce que nous sommes, avec... Et il ne s'agit pas de bâtir des pannes sur la comète, et il faudrait que j'arrive à tel niveau un jour que j'aurai droit d'eux. Enfin, moi, je ne l'offre pas comme ça. Je pense que nous sommes dans une situation qui est celle des premiers chrétiens, c'est-à-dire qu'il faut commencer avec ce que nous sommes, et pas autre chose que ce que nous sommes. Mais l'état de chrétien est l'état imparfait par excellence, tout en... Mais ça, ce n'est pas une autre chose dont il faut peut-être aborder, c'est la transmission de l'Esprit-Saint. C'est bien à ce par rapport sur elle, c'est justement qu'il y a eu une continuité qui est dévoilée. Alors que là, c'est tellement la transmission, il y aura jamais. Que dis-tu ? Mais là, il y a de l'âme, non ? Oui, 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 je suis la femme. Par contre, c'est la raison de chacun. Cependant, quand on voit un peu comment on dirait les communautés médiévales, on avait dans les communautés médiévales, alors il y avait la partie donc séculière, le groupe des croyants, des bons chrétiens et des mauvaises, il y avait les croyants qui gravitaient autour, et il y avait les croyants, d'ailleurs, c'était quasiment une activité reconnue, qui allaient chercher autour d'eux des sympathisants pour essayer de les faire rentrer dans le groupe des croyants. On voit très bien avec Arnaud Cicre et Pierre Mori, par exemple, mais quand ces sympathisants, qui n'étaient pas encore arrivés à être reconnus par la communauté comme des croyants, s'approchaient, donc ils avaient droit à des prêches, et ce n'est que quand les bons chrétiens considéraient qu'il y avait une réceptivité de leur part, qu'ils leur proposaient les actes, qu'ils leur proposaient la pratique. Le meilleur. Exactement. Donc, on peut se poser, voilà, la question que je me pose, c'est, aujourd'hui, on est un peu tous, j'allais dire, les uns par rapport aux autres, dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un pied dedans, parce que, parce qu'il n'y a pas d'un grand nombre de pratiques. On n'a pas... C'est pas votre autre point de vue. Ah, voilà. C'est ça, votre point de vue. Redis-moi, s'il te plaît, pourquoi ? Redis-moi, s'il te plaît, pourquoi tu ne dis pas le pater, parce que je n'ai pas de vue. Je ne dis pas le pater, parce que, pour dire le pater, d'après ce que j'en vois, non seulement, c'est pas un problème d'interdit, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas du tout un problème d'interdit. Il est clairement dit par les bons chrétiens qu'un croyant qui dirait le pater sans avoir été en apprentissage suffisamment pour en comprendre toute la profondeur du sens, non seulement ferait quelque chose de pas correct, mais surtout se nuirait à lui-même. C'est dit, en ces termes-là, le pater prononcé par des gens qui n'ont pas atteint le niveau de compréhension de ce texte très particulier, est nuisible à leur propre avancement. Moi, tu comprends. Je comprends que le risque, c'est de se bloquer et de ne pas pouvoir aller plus loin. Donc, comme je ne veux pas en arriver là, je prends mon temps. Je crois que l'impatience, c'est la pire des choses. Quand on veut progresser dans un domaine aussi compliqué que celui qui nous est offert, où il n'y a pas de route tracée, il n'y a rien de pire que l'impatience. Foncer dans le brouillard, ça n'a jamais été une bonne solution. Voilà. C'est uniquement ça. Et les personnes qui sont ici présentes, comment... Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de nous, mais vous avez très peu parlé d'eux. Alors, je voudrais savoir... Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a pour les croix-miens, qu'est-ce qu'ils peuvent dire... Est-ce qu'il y a une méditation ? Oui. Le Père Saint ? Le Père Saint, oui. Le Père Saint, ça, c'est ce qui est proposé, si je me rappelle bien, par Béli Bast. Et Père Rottier, lui, il proposait le... Les deux phrases, je trouve, une extraordinaire, c'est... Bénélicité, Seigneur Dieu, Père des bons esprits, aide-nous dans tout ce que nous voudrons faire. Je trouve ça génial, parce qu'en deux phrases, il y a tout. Est-ce que tu pourrais, parce qu'il est court, nous donner le texte ? Le Père Saint, mais vous avez, par contre, sur le site... Oui, mais parce que j'aimerais bien entendre, est-ce que tu peux, ou non, ou bien ? Ben, disons qu'on est à titre purement, j'allais dire, historique, textuel, oui, parce qu'on n'est pas dans une communauté religieuse, là, on est dans une autre... Non, non, mais ça, on est dans une association laïque. C'est que les moudes... Alors, le texte que j'ai, moi, c'est celui qui apparaît dans la croix de la... C'est Jacques Mori, dans sa déposition devant l'équisition d'Arémon, qui le propose. C'est Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous sommes pas du monde, et le monde n'est pas de nous. Donne-nous de connaître ce que tu connais, et d'aimer ce que tu aimes. Voilà, c'est tout. Non, non, après, il y a Mathieu derrière. Mais oui, mais ce qu'on dit pas dans ce texte, c'est que, en réalité, c'était pas une prière. C'était un prêche. Et comme les cathares se faisaient extrêmement rares, les chrétiens cathares se faisaient extrêmement rares, les chrétiens faisaient apprendre le prêche, le prêche, par cœur, qu'on faisait réciter comme une prière ou pas d'un, pour qu'ils n'oublient pas la foi. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire que, chez les chrétiens, il y a une obsession terrible qui est de transmettre la foi et le message énergique. Je le comprends, parce que c'est un peu de lui que je partage. Vous savez, il y a, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un épisode qui me parle beaucoup, c'est après le grand brûlement de mon séjour. Vous savez, il y a trois, je crois, de mémoire, il y a trois bonnes-hommes qu'on a cachés, trois chrétiens qu'on a cachés, et qu'on a réussi à ne pas faire avec les trois. Ces trois, ils ont vu cette horreur qui était le chrétien de 300 personnes, la crémation des 300 personnes. Et la première chose qu'ils font quand ils arrivent à un village paillant, c'est qu'ils vont prêcher une nuit entière. Ils vont prêcher une nuit entière. C'est-à-dire que, face à la mort, face à la volonté de destruction, l'Église de Catan répond par la transmission de la foi. Il faut la transmettre, cette foi. Parce que nous, les Catans, nous sommes les seuls à porter ce que nous vivons. Les seuls, il n'y en a pas d'autres qui le disent. Il n'y a que nous. Et ce nous est très fragile, parce que ça repose souvent sur quelques individus qui peuvent mourir à tout instant et disparaître. Donc ça, les Catars, la fragilité en ce monde, ils l'ont compris, ils savent ce que c'est. La fragilité en ce monde. Ce qui me surprend, c'est ça, c'est d'entendre que nous, les Catars, nous sommes les seuls à porter ça. C'est là que je pense qu'il y a une erreur. C'est-à-dire que si on rencontre d'autres groupes, des groupes qui ne se disent pas de Catars, des groupes, d'autres Gnostiques, Vaudois, de Vaudoumi, ils portent la même chose. Non, ils portent leur interprétation. Et nous, c'est l'autre. Mais c'est effectivement le message de fond. Le Qatar, avant d'arriver en Occident, le Qatarisme, c'était quoi ? C'était le gnosticisme. Non ? Enfin, moi, je pense que c'était ça. Ah, mais après, ce que j'ai recherché, non. Les policiers, ce n'étaient pas des Gnostiques. Donc, du coup, les Gnostiques, comme moi, je les ai compris, portent beaucoup le message Qatar. Donc, il n'y a pas à voir peur que les choses disparaissent. D'ailleurs, elles ne sont pas disparues. Non, c'est vrai. Non, non, mais on s'est bien... Il explique ce qui s'est passé lorsqu'ils ont pratiquement tout disparu. Il y avait ce message qui existait. Il n'y avait peut-être pas autant d'églises comme aujourd'hui. Il ne fallait surtout pas que ce message s'en aille. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est replacer sur un autre corps. Mais à cette époque, oui, ce message-là, il allait disparaître complètement puisqu'il ne renait que maintenant. Il y en a aussi avec, bien sûr, qu'il y a d'autres courants, d'autres élus, d'autres partout. Mais ce message spécifique du Qatarisme occitan... Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils disparaissent. Il y avait des grandes familles Qatar qui, eux-mêmes, ont continué à... Alors, comment ça se fait pendant les millions d'années d'Arlée ? Voilà, les descentes. Jusqu'à... Ah, mais là, on a des explications. Moi, j'ai vu ça. Ça m'a d'ailleurs foutu un coup de moral parce que, il y a un an, ça fait plus d'un an maintenant, le hasard a voulu qu'un journal qui ne savait pas commettre dans ses pages intérieures a publié une interviewelle qu'ils avaient fait avec moi. Et j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui m'a dit, voilà, j'ai 82 ans, je n'ai pas Internet, mais j'ai vu qu'on parlait de vous dans le journal. Et comme il y avait le numéro, j'ai appelé. Et j'ai dit, oui, très bien, mais c'est pour quoi faire. Et il m'a dit, mais voilà, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, après la guerre. Juste après la guerre, on était un groupe de petits cousins et on allait régulièrement chez une vieille dame de la famille qui nous accueillait. Et dans sa grande salle, une maison à l'ancienne, il y avait une immense cheminée comme autrefois, avec des bancs, et dans cette cheminée accrochée au mur, il y avait un clou avec une poêle toute neuve. Et on ne s'en servait jamais de cette poêle. Personne n'utilisait ce poêle. Et alors un jour, il y en a un de nous qui lui a dit, mais à quoi elle sert ce poêle puisqu'on ne s'en sert jamais ? Et elle a répondu tout naturellement, elle est là pour le jour où les bons chrétiens reviendront afin qu'ils puissent se faire arranger en étant sûr qu'il n'y a jamais eu de grès animal dans cette poêle. Alors, bon, ça m'a fait un choc, mais attends, ça m'a fait un choc que tu n'imagines même pas. Parce que j'ai oublié de demander au mec son nom, j'ai oublié de noter son numéro de téléphone, je suis resté comme deux ronds de flanc, et trois, quatre jours plus tard, je me suis dit, mais tu es le roi des cons, parce que tu as perdu complètement le truc. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais j'ai dit, mais tant pis. Je suis allé sur Facebook et j'ai publié cette histoire en disant, vous me croyez, vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Je veux simplement que ça se sache, que j'ai eu cette expérience. Comme d'autres vont nous raconter qu'un grand-parent leur a donné des éléments de connaissance qui s'apparentent au catharisme, comme d'autres vont nous sortir un conte médiéval qui a été modifié dans le temps et qui, aujourd'hui, pareil, donne quelques éléments qui font penser au catharisme, etc. Et deux jours plus tard, il y a un mec qui me répond sur Facebook cette fois-ci. Donc là, c'est de façon claire et aux yeux de tous. Il me répond, mais chez moi, c'est pareil, au-dessus du frigo, on a un caquenon en terre 8 et on le garde pour ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle un patarino. Je lui dis, mais attendez, vous savez que patarino, c'est le nom qu'on donnait au cathar, maintenant, on te dit du nom. Il dit, ah oui, 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 mais s'il est là pour ça, en cas de besoin, on a de quoi donner à manger une pierre de façon garantie et assurée. Voilà. Alors, certes, les grandes connaissances en catharisme, si on les a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens assez gentils pour critiquer le cas du cathar et nous envoyer de la documentation, mais même la pensée profonde du catharisme, elle n'a pas disparu. Elle s'est enterrée, comme les sports s'enterrent en attendant que des conditions d'émergence meilleures apparaissent, pour ne rien faire. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de continuer. Bon, bien sûr, on a la chance d'avoir de la documentation, ça serait dommage de ne pas s'en servir, mais je pense qu'une idée dans l'humanité, une idée, une fois qu'elle est implantée, elle ne disparaît pas. Comme je dis plus jour aux gens, on a tué son crâtre, Platon est mort, Aristote aussi, et il y a encore des philosophes. Donc, ça veut dire que c'était au primaire, pour toi, c'était un crâche qui était fait comme une surnudence de quelque chose qui allait disparaître, alors, mais non historique. Non, parce que j'en pense, c'est que... C'était un prêche que les croyants apprennent par cœur pour ne pas oublier la France, parce que, dans ce petit prêche, en exprimer un peu qu'elle était la... Il y a tout, un prêche de bons esprits, il y a tout. Il y a tout. Les mauvais prêtres qui sont des écorcheurs. Bon, voilà, il y a tout dans ce petit texte. Et c'est comme ça. Mais, en tout cas, c'est vrai ce que vous dites. J'ai été peut-être excessif. C'est vrai que ce qu'on classe sous le ton apostique, quand on parle au christianisme, tout devient compliqué, et surtout, l'histoire chrétienne, c'est très complète. Et le gnosticisme, encore plus. Et c'est vrai que les gnostiques appartiennent à la même famille que Zéboukara. Sauf que c'est deux branches qui ont divergé dans le temps, mais ils ont la même racine. Jusqu'à Valentin, jusqu'à Valentin, effectivement, c'est tout à fait vrai. En fait, on les a appelés gnostiques jusqu'à Valentin parce qu'on ne voulait pas leur donner le nom de chrétien. C'est-à-dire, ceux qui les ont rejetés, les ont traités de gnostiques, à deux, trois exceptions près, ils étaient tous des chrétiens, il n'y a pas photo. Ça, c'est vrai jusqu'à Valentin. Par contre, ce qui s'est passé après Valentin, c'est qu'il y a un groupe qui, pour des raisons que j'ignore, mais je peux imaginer du style, puisqu'on ne veut pas nous, mais tant pis, on va aller faire autre chose, eux sont partis dans une voie tout à fait extérieure et où ils ont reconstitué une nouvelle religion et c'est pour ça que j'ai réagi au monognosticisme et pas au monognostique. Parce que pour les gnostiques, je suis d'accord, pour le gnosticisme, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a une grosse différence entre les deux. Voilà. Oui, mais bon, l'histoire, le christianisme, c'est très complexe. Et c'est vrai qu'on a tendance à simplifier les choses, mais c'est très, très, très complexe. Et surtout, l'histoire des premiers siècles, parce que là, c'est miné de tous les côtés. Mais il n'y a plus de personnages qui ont jamais existé qui ont été créés pour, soit parce qu'il y a eu une incompréhension, par exemple, Serent. Personne n'est capable de dire aujourd'hui si Serent a existé, si Serent n'est pas une allitération de Corinthe et donc il déterminerait à un penseur corinthien, et on pense à ce moment-là à Apollos, par exemple, on n'en sait rien. Mais bon, Serent, il apparaît partout. On nous parle de Simon le magicien, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui nous disent qu'en fait, Simon le magicien il n'a pas existé, c'était Paul. C'est une façon de dénigrer Paul. Bon, voilà. Est-ce que c'est qu'il y a des livres ? Je ne sais plus, mais là, j'ai perdu mon film. Non, je veux dire que c'est vrai que c'est compliqué parce que déjà quand on met un nom, on croit en mettant un nom qu'on définit la chose. Quand on dit chrétien, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'en connais que le chrétien. Quand on dit gnostique, qu'est-ce que ça cache ce mot-là ? Qu'est-ce qu'on entend ? Mais les gnostiques, les premiers, ce ne sont jamais des gnostiques. Les premiers, Valentin, je prends l'exemple de Valentin, c'est le seul premier écrit qu'on a, le premier texte à peu près avéré. C'est Valentin, Valentin, il se disait chrétien et il a été à deux doigts d'être élu évêque de Rome. Ça veut dire qu'il n'était ni gnostique, c'était chrétien qu'on parle. Il y a un chrétien qui pensait que, comme vont l'exprimer les cathares contre le malgral, que le démurge ce n'est pas le dieu bon ou pressé par Jésus. Voilà. Bref, ça s'arrive tout doucement. On commence par imaginer que ce sont des anges qui sont des étudiants dans le détail. Mais pour moi, je vais dire peut-être un point de vue sur le gnosticisme. Pour moi, comme je l'ai dit, le christianisme n'est pas doctrinaire. Donc, le christianisme, c'est toujours chercher à s'adapter à la population auxquelles il s'adresse. Comme on le voit encore récemment pour le pire, hélas, qu'il y a eu les premiers les personnes qui sont allées chez les inimites ou les convertir entre guillemets et chrysillines, ils n'ont pas prêché Christ et l'agnome de Dieu. Un anio, un inimite, ils n'ont pas ce que c'est. Ils ont dit que Christ, c'est le bébé faux. Parce que le bébé faux, ça ne va pas. Bon, alors, pour amener au gnosticisme, ce sont des chrétiens qui ont dit que la foi chrétienne doit s'exprimer à travers toute la pensée et la mythologie que connaissaient les païens. Donc, ces chrétiens qu'on va baptiser du bébé le gnostic vont développer une théorie qui s'appuie sur la pensée païenne et la philosophie païenne. C'est-à-dire que c'est un christianisme d'adaptation. C'est un christianisme d'adaptation. ça part et on comprend qu'un grand nombre de païens se soient reconnus dans cette pensée complexe, savante, oui, complexe et savante, et qu'ils aient compris le message chrétien par celui-là. Martion, par exemple, qui est contemporain de la Varentaine, va faire un chemin inverse. Lui, il va dire non, le christianisme se suffit à lui-même et plus il est simple, plus il va être entendus. Et lui, il va faire l'exact opposé de Valentin, il va faire, il va prêcher pour la plus grande sobriété. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on peut beaucoup plus se reconnaître et comprendre l'évangile tel que Martion l'avait le plait, plutôt que comme Valentin, parce qu'aujourd'hui, ils ont plein de tas. Plus personne est de culture païenne et de philosophie païenne, c'est beaucoup plus complexe. C'est plus difficile et il a quand même eu une idée excellente dans son évangile, c'est de parler de l'erreur. Valentin ? Oui. Mais oui, bon, forcément. Mais bon, c'est des détails. De l'erreur qui a fait qu'on est là. Non, mais l'histoire chrétienne est très, très complexe. J'y travaille beaucoup et je peux vous dire que dès qu'on parle de l'histoire pour qu'il s'élise, c'est miné dans tous les sens. C'est pour ça. Laissez-le passer tranquille. Eh oui, je crois. Mais le problème, c'est que ça fait partie de notre patinon. Oui, c'est la vie et on a besoin de... C'est comme on dit en photographie. J'ai étudié et j'ai pratiqué la photographie de façon un peu pointue et on dit toujours la même chose. Pour maîtriser les deux choses, il faut déjà, au début, comprendre les fondements, c'est-à-dire comprendre en l'occurrence la technique, que ce soit l'optique, que ce soit la chimie, il faut qu'on soit tout ça. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, on peut l'oublier pour laisser l'art et son nom. Et on a jamais... Enfin, ça peut arriver, on n'est pas à la rue d'un hasard. Mais 99% des photographes les plus reconnus comme les plus artistiques sont des gens qui maîtrisent parfaitement la technique. Donc, avoir les bases, ça ne fait pas de mal. C'est très utile, au contraire. En tout cas, il faut retenir que l'histoire de Christenie, c'est complexe au sens que c'est une religion de l'esprit et pas du livre et pas de l'écrit. Voilà. Et donc, l'esprit, on ne peut pas l'enfermer de croire, de déminité. Et on ne peut pas. Ça nous échappe. L'esprit de Dieu nous échappe. et c'est toujours cette force qui agit malgré tout en nous et qui s'exprime par l'aspiration ou bien il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc, et c'est vrai que c'est une véritable rupture parce que nous, on est habitués à un christianisme dogmatique. La foi, c'est je crois en Dieu le Père puissant créateur du ciel et du État. Dans le christianisme, Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un qu'est-ce que tu prends. Il a dit toi, viens, suis-moi et marche avec moi et essaye de m'initer et c'est comme ça que tu as compris. C'est un autre approche. Tous les dix heures de bonne aventure, ils viennent vous vendre leur révélation. Vous savez, moi j'ai eu la révélation et il faut que vous l'acceptiez. Quand vous entendez ça, prenez vos... Il peut partir. Et prenez vos chambres à votre cou et partez. Parce que ça, quand quelqu'un vous dit voilà, il suffit d'accepter ce que je vous dis, prenez le large parce que c'est le large. Mais culturellement, nous y sommes baignés, nous sommes enclins à faire ça. Alors que le christianisme est plus difficile à cerner parce que précisément, il n'est pas doctrinalement, c'est pas une doctrine. ça se tient à quoi le christianisme ? À des hommes et des femmes qui vont vivre chrétiennement. C'est eux qui sont les porteurs de l'évangile. L'évangile, c'est pas une doctrine qui est écrite. C'est un texte qui, c'est l'esprit de Dieu qui nous habite et qui parle à travers ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je suis un peu l'or, mais d'ailleurs, moi je suis absolument persuadé que là où est l'esprit de Dieu, là où il est le christian, là se situe l'Église. C'est-à-dire que, comme je le dis, on a toujours tendance à vouloir être actualisé et à nous cadrer. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'esprit de Dieu qui nous habite. Faisons confiance. Faisons-lui confiance parce que lui, il est la foi. C'est ça, en vrai ? Est-ce que il est dans le testament qui est écrit à la foi ? Est-ce que c'est dans le testament qu'il est écrit de la part de l'Église ? Jésus. Ce que j'ai fait, vous en ferez de bien plus grande que moi. C'est-à-dire ? Oui. Ça veut dire que, on parle beaucoup plus bas, n'est-ce pas ? Donc, le travail est énorme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne te compare pas avec ce qui est. Ce qui a été. Soit ce que tu es. que tu as les capacités de te sortir et de devenir plus en plus, tellement plus meilleur que ce que tu es que ce que tu pourrais penser être, tu peux dépasser même ce que tu veux. C'est ça. Comment tu l'expliques ça ? Est-ce que c'est bien écrit ? Parce que j'ai entendu parler de ça. En tout cas, c'est dans le texte. Dans un texte. c'est que j'ai fait que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Oui, oui, tout à fait. Je ne crois pas que tu sois impuissant. Parce que, justement, on a construit, le Christ Seigneur que l'on connaît, s'est construit sur l'adoration de Jésus. Jésus, quand il est mort, ressuscité, etc. Bon. Et il faut croire en lui, c'est le fils de Dieu, etc. etc. Bon. Ça, c'est le juge du Christ Seigneur. Chez les chrétiens, Jésus, c'est un messager. C'est un messager. C'est un messager. Le messager, il n'a pas de... Ce n'est pas lui qui va te sauver. Ce n'est pas lui qui va te sauver. Ce n'est pas croire en lui. C'est croire à ce qu'il annonce. Donc, Jésus, quand il dit ça, je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, c'est le premier chrétien qui l'a dit. On veut dire quoi à travers ça ? Il dit, ne croyez pas que je suis la personne de référence absolue. Ne croyez pas ça. Vous, vous êtes appelés à faire des œuvres plus grandes que j'ai faites. Parce que je vous ai annoncé ce que vous allez recevoir. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Jésus, c'est celui qui annonce que les hommes peuvent le posséder. Et Jésus dit, je ne sais pas si c'est Jésus qui l'a dit, mais en tout cas, on lui fait vivre. Et moi, je comprends ça en disant, voilà, ne soyez pas dans l'admiration de la personne dans le Jésus. Mais c'est à vous d'agir. Et vous, vous ferez des choses. Parce que moi, je vous ai donné et je vous ai appelé, j'ai appelé sur vous. On peut faire remarquer à juste titre que c'est confirmé par la façon dont ça se passe d'après les écrits du monde. C'est-à-dire que quand Jésus annonce qu'il va partir, il ne dit pas je vais partir mais de là où je serai, je continuerai à vous inspirer. Il dit, non, moi je m'en vais, un autre va venir qui sera là pour vous servir à nouveau de guide alors que moi je n'en sais plus là. on n'est pas dans une démarche qu'il se considère comme dans le centre de la foi et l'obligation du problème. Lui, effectivement, il a fait sa partie, il s'en va, il laisse un autre continuer. Non, mais il est quand même il a été revisible dans une autre façon d'apparaître pendant combien de temps après ? Oui, toujours, 5,4, je ne sais pas. Oui, mais ça encore, ça fait partie, ça fait partie. Il traverse les murs, tout ça. Par contre, on peut aussi dire, si on veut s'amuser avec les textes, on peut aussi dire qu'il y a une certaine façon dans la Genèse, le serpent du jardin d'Éden c'est entre guillemets une sorte de Jésus. Il vient voir l'homme et la femme, il leur donne une information essentielle et grâce à cette information, ils accèdent à une connaissance qui manifestement ne plaît pas à ceux qui les avaient tenus dans l'ignorance de cette information. Mais bon, ça arrive pour septembre. Il s'en faut que les... Non, je crois que... Il ne voulait pas les nationaux qui s'est... Oui, j'avais une petite question, mais ça préfigure un peu peut-être la suite. Je lisais, il y a récemment, Maitre K, et donc c'est l'après Maitre K et avec le 13e siècle, l'année de l'égelle et l'égelle du Qatar. Mais on sent bien qu'il est plus dominicain, mais quand même ce qu'il proposait, il était en lutte avec l'institution, en tout cas l'institution de Félésasmi, qui était contre lui. son procès de mort avant finalement son procès. Mais je voulais aussi faire un rapport avec l'Orient parce qu'il se trouve que Schopenhauer a analysé sur LK une pensée proche du buddhisme et qu'il est étudié par les tenants du shito japonais, étudié et pris comme une référence. Donc, ce que je voulais dire, c'était que Schopenhauer disait que LK utilisait le christianisme comme une allégorie, le message christique est donc un message allégorique et que du coup, ce n'était pas la figure de Christ qui était importante ou le mot, mais ce qui se cachait derrière. Voilà, c'était un peu pour moi. Parce que comme dans la discussion, on aborde un peu cette thématique, ces aspects-là, et en ce sens-là, je vais peut-être déborder un peu plus loin, mais il y a des gnozes qui sont orientales. Et moi, j'en connais puisque j'en ai étudié et je retrouve des choses très proches du christianisme. Aujourd'hui, il y a des découvertes aussi qui sont importantes parce qu'il y a beaucoup de chercheurs. Par exemple, j'ai une gnose qui s'appelle Dzogchen, qui est une voie non-duelle qui, justement, n'est pas soumis à un clergé, mais qui a été intégré à des voies non plus, on va dire, plus normalisées du bouddhisme. Mais en fait, c'est qu'il n'est pas bouddhiste. Mais j'ai rencontré un des grands héroïs français du bouddhisme et il m'a dit que très probablement Dzogchen avait une origine zoroastrienne. Et sa personne, en fait, les recherches n'ont pas été en professe, lui, il en a l'intuition. Et par rapport à ce que tu disais à Houdet, je pense qu'on a aussi des origines, enfin, je pose la question, moi, de ce que j'ai lu. Il n'y a-t-il pas eu des influences zoroastriennes pour toute la pensée platonicienne, moyenne oriance et donc chrétienne ? Est-ce qu'en fait, on ne retrouve pas une pensée qui se trouve dans le monde entier ? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'agnose et qui n'est mis au départ à aucune forme de vision que l'église ? Plus on est vagues dans les évocations, plus on trouve des points communs avec tout le monde. Ce n'est pas un problème. Après, ce qui est intéressant, ce n'est pas de se demander si un tel a entendu parler de trucs avant de penser à une chose. ma question, c'est si dans le contenu de ce que lui propose, on trouve des éléments suffisamment prégnants de l'autre pour parler d'un syncrétisme, d'une agglomération de plusieurs pensées. On a un exemple qui est assez courant, c'est le manipulisme, dont on voit bien qu'il y a effectivement une agrégation de deux courants de pensée. mais je peux prendre n'importe quel courant de philosophie, de religion que vous voulez, et je vous trouverai toujours dedans un point qu'on pourrait rattacher à autre chose. Ce n'est pas difficile. Déjà, il y a la première raison à ça, c'est que l'être humain n'est pas aussi extraordinaire qu'il a tendance à le penser et qu'il a souvent tendance à recuire les mêmes plats. Donc, à la base, on a les mêmes ingrédients. C'est ce qu'on en fait après qui est intéressant. Bon, après, la possibilité enfin, pour le dire humain, certes, Christ est un messager, mais il est même plus qu'un messager. Il a le message en lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il nous apporte comme information, c'est que la voie qui nous convient, c'est celle de la bienveillance. C'est vers là qu'il faut aller. Voilà. Aller vers la bienveillance, de la même façon que je vous manifeste la bienveillance, et là, vous allez trouver la réponse. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais, après, effectivement, on va construire autour, on va nous dire, voilà, l'évangile, non, ce n'est pas ça, l'évangile, c'est de raconter que Jésus, il est là, il a fait ceci à tel âge, il a fait ceci plus tard, et puis après, il a fait autre chose. Il y en a fond. Ce n'est pas le problème. Mais alors, du coup, pourquoi s'attacher à un catharisme qui soit occident si ce catharisme-là, finalement, a subi des influences qui ne sont absolument pas liées à un territoire ? On est bien d'accord ? Mais non, mais je dirais que la notion de s'attacher ne paraît pas tout à fait cohérente. Il ne s'agit pas de s'attacher. On parle du catharisme occident, c'est-à-dire de la façon dont localement il s'est développé. Quand on disait il n'y a pas très longtemps de ça au Dalai Lama, ah, le bouddhisme, c'est drôlement bien, d'ailleurs, il y a de plus en plus de Français qui s'intéressent dans une interview dans un journal, il y a de plus en plus de Français qui s'intéressent au bouddhisme, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Sa réponse, ça a été, je ne comprends pas, vous avez le christianisme, c'est très bien, pourquoi vous allez chercher le bouddhisme ? Peut-être qu'on a été traumatisés par le christianisme. Parce qu'on en connaît qu'un. Le prophète, si tu apprends le message, il y a d'autres. On en connaît qu'un, alors forcément, si tu ne l'as pas, c'est l'église catholique. Et Schopenhauer, c'est pareil, Schopenhauer, il est allé chercher en Orient ce qu'il avait sous les yeux sans l'avoir vu. Il est allé chercher une philosophie en Orient lorsqu'il ne l'avait en Occident et qu'il ne le savait pas. Moi, je suis ravi d'entendre le pareil Schopenhauer. Parce que c'est... Il y a deux mises... Non, mais ça, c'est ce qu'on lui prête. Bon, il y a... Je suis un défaut d'épisode. Merde. Mais c'est un philosophe qui, moi, je le considère entièrement capable. Sa philosophie, c'est le... un catharisme expliqué de manière philosophique. Voilà, c'est... Il est énorme. Bon, alors, moi, je suis ravi qu'il faut que quelqu'un parle parce que c'est un grain commun. Mais bon... Oui, je ne sais pas si tu as bien entendu, mais c'est vrai qu'il existe, ce catharisme, mais c'est le fait de revivre parce que tu n'as pas d'autres messages authentiques, originels que ça. Tout le reste, c'est baigné par toutes les inventions terribles que l'Église catholique romaine a faite, de toute façon. On est tous baignés de ça, qu'on a même du mal à s'en défendre. Donc, pour le christianisme, c'est la seule catharisme. C'est pareil. Non, non. Donc, la seule religion chrétienne face à des églises, à des institutions qui... Aujourd'hui, en dehors de cette salle, à 200 mètres alentour, combien de personnes sont au courant du travail qui se fait sur le catharisme ? Combien de personnes ? Alors, peut-être qu'à 200 mètres d'ici, il y a des gens qui travaillent sur une autre forme de christianisme respectueux du message authentique initial et qu'on n'en sait rien. Alors, on ne va pas se permettre de dire que le catharisme est la seule façon d'appréhender le christianisme. Une voix. L'Église catholique ne parle jamais de dualisme. Ah si, ils n'ont pas de travail, ils ne le savent pas. Ils te disent qu'à la fin, il y en a qui vont être sauvés, la distraîne minorité et tous les autres, ils vont en faire. Si ce n'est pas du dualisme, ça ? Pour ce qui est du bouddhisme, c'est pas du bouddhisme. Oui, mais toi, le bien et le mal, en principe, tu es dualiste aussi. Mais moi, je ne critique pas le dualisme. Je dis que ça n'a aucun intérêt de parler de dualisme, mais ça, c'est autre chose. qui est du bouddhisme. Tu es dualiste, quoi ? Ce n'est pas une opposition au bien et le mal. Ça va le dire, ça. Le bien et le mal. Moi, je trouve des choses qui sont bien, mais toi, tu vas les trouver mal. Ou inversement. Le bien et le mal. Alors, quand on fait le bien et le mal, c'est du jugement. On fait de la métaphysique. Mais le christianisme ne repose pas sur cette notion-là. Vraiment, le message chrétien est très précis, très, très pointu. Il s'oppose contre l'esprit légaliste. Tout à fait. Parce que le légalisme qui se prétend être l'ordre divin est le principe du mal. Puisque c'est le nombre de ce légalisme que l'on sépare, que l'on juge et qu'on est un cathare. Ça, c'est le principe de ce que les cathares appellent le principe diabolique. C'est le principe de séparation. Ça juge, ça sépare et ça juge. Et donc, c'est contre ça que le christianisme se construit. C'est contre ce légalisme. Mais pour rebondir à ta question, c'est vrai qu'on a... On est toujours... Enfin, en Occident, on est toujours tenté à faire un peu de syncrétisme. C'est-à-dire à aller voir des points communs qu'on peut retrouver... C'est vrai, ça existe, les points communs existent. Parce qu'on le dit très bien Éric, on est fait du point de voir. Donc, on dit à peu près les mêmes choses. Mais, ce qui me semble le plus intéressant, personnellement, c'est pas ce qui est commun, c'est ce qui distingue. C'est là où on voit la pensée, la profondeur ou la différence d'une pensée, c'est là où elle se distingue. c'est là où elle se distingue. Pour moi, le plus important, c'est pas de voir les points communs, c'est de voir la différence. Ça, c'est mon truc. La différence entre le vrai et le faux. Le vrai et le faux, moi, je suis pas dans le vrai et le faux. Ça, c'est un autre débat. Mais, je vais faire un petit... Parce qu'on en parle, je vais raconter un petit truc qui m'est arrivé il y a deux mois. J'ai une personne qui m'appelle et qui me dit « Voilà, j'ai regardé votre fameuse conférence que vous avez faite à Toulouse. J'ai regardé, j'ai été enthousiasmé. Est-ce que vous vouliez venir parler à quelques amis pour faire des amis ? » « Oui, bien sûr. » Et donc, j'en suis venu et j'ai développé. Alors, c'était des personnes un peu qui étaient proches de la pensée orientale, bouddhiste, etc. Et quand ils ont compris ce que je disais, ils disaient « Mais on n'a pas besoin de se tourner vers... » Le christianisme, finalement, porte ce vers quoi on se sent inspiré vers les religions orientales. Et on se reconnaît mieux dans le christianisme parce que c'est notre culture, c'est notre problème culturel. Mais le christianisme est porté par la foi cathare. Et ce christianisme, c'est là le problème. Il n'est pas connu. Tu me demandais tout à l'heure comment je faisais dans ma boîte. Moi, je n'ai jamais dit à mes collègues que j'étais chrétien. Jamais. Parce que si je dis à quelqu'un que je suis chrétien, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont penser catholiques ? Ils vont penser catholiques ? Oui. Donc, je ne me dis pas. Je dis, moi, je ne suis pas chrétien. Parce que si je dis que je suis chrétien, on va projeter sur moi des idées qui sont contraires. Parce que je crois. Donc, on est confronté à ce problème, je ne sais pas comment on va faire, mais pour essayer que cette parole évangélique arrive un peu à sortir du mari dans lequel on l'a mis. Et ça a été très, très dur. Mais, bon, c'est aussi notre... On n'a pas le choix. On doit faire ça. Mais il y a un véritable message à redécouvrir et à commencer par nous-mêmes. Et à commencer par nous-mêmes. Parce que il y a tout un travail de découverte. Une fois profondi. Donc, modestement, il faut se mettre en marche pour ne pas le faire. C'est ça, hein. Mais voilà. C'est vrai que faire du syncrétisme, c'est facile parce qu'on se donne des points de repère. On se dit, voilà. On le fabrique. On le fabrique. Ça fonctionne. Voilà. Moi, je crois que c'est important de reconnaître les différences. Parce que les différences sont très parlantes. surtout au sein des mêmes groupes. Les différences entre des groupes différents et centrés, ça n'a pas d'intérêt. Excuse-moi, mais je suis arrivé. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de dire, je suis désolé, je vais me mettre en opposition. Alors, dans l'autre bord, j'aime bien tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, il n'y a pas de problème. C'est juste que je trouve que c'est le piège du mental de regarder ce qui nous différencie, de regarder avant ce qui nous réunit. Excuse-moi. Oui, mais c'est sur ça qu'il cause comme ça, en fait. Mais Saint-Hiel, il est là, dans sa petite festinie, l'amour, dans ce que nous sommes. Oui, mais tu es pas tout le temps aller voir dans « Ah, mais c'est pas pareil, cette branche-là, elle a des pieds. » Non, c'est... On peut trouver de l'aide et de la communication, de l'échange avec des groupes qui, si on reste que sur le mental, on se dit « Oh non, mais eux, ils ne sont pas cathares, ils ne sont même pas chrétiens parce qu'on les juge comme ça. » Et si on laisse tomber ça, si on les écoute, on trouve des éléments qui nous aident. Et c'est pour ça que je vois que vous êtes hors d'un mental et en même temps, vous êtes isolés, vous avez besoin d'aide. On le voit. Alors, si je peux me permettre, de m'envoyer. Je ne suis pas sûr qu'on se soit bien compris dans la façon de dire les choses. Quand on dit « Ce qui est identique n'est pas le plus important, ce qui est important, c'est ce qui est différent. » C'est simplement pour dire, de mon point de vue, c'est comme ça que moi je comprends, quand on parle de choses de « Oh, on est d'accord, on n'a rien à se dire. » Parce qu'on est d'accord. Par contre, quand on s'intéresse au point sur lequel on n'est pas d'accord, sur ce qui nous différencie, alors là, il y a une marge de progression, il y a une marge d'avancement. Sur le plan religieux, dire « Quand on est croyant, il faut aimer les autres », c'est bien gentil, mais ça ne fait pas beaucoup avancer le jeu de lui parce que je connais très peu de religions, il y en a un, je connais très peu de religions qui disent qu'il faut détester tous les autres et les massacrer du jour au lendemain. Il y en a assez que le font. Par contre, quand on dit « Il faut s'aimer les uns les autres », mais par contre, ceux qui ne sont pas gentils avec nous, il faut leur foutre une baffe. Alors ça, c'était intéressant parce que si le voisin il dit « Si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'aime quand même et j'accepte que toi tu n'aimes pas », cette différence-là, elle parle beaucoup plus que le fait de dire « Il faut s'aimer les uns les autres ». Tu vois ce que je veux dire ? Les différences nous apprennent beaucoup plus sur nous et sur les autres que ne le font les points de convergence. Et c'est exactement ça. Puis je vais prendre un autre exemple qui va donner peut-être un petit complément. Moi, je me rappelle quand j'étais catéchette, l'église à laquelle j'appartenais faisait des rencontres œcuméniques. Et donc, on regroupait des chrétiens de toute église, des musulmans, des juifs. Et alors, tous au moment de se retrouver, ils disaient « Voilà, nous avons le même Dieu, nous sommes donc frères et il faut s'aimer. » Alors, c'est très bien, c'est très gentil. Le problème, c'est « Ah bon, si on n'a pas le même Dieu, on ne peut pas s'aimer ? » C'est ça ? Si on n'a pas le même Dieu, on a le droit de s'entretuer ? Et donc, c'est ça, c'est exactement ça que je veux mettre en relation. C'est vrai qu'on peut très bien, et c'est un bon point de départ, de dire qu'il faut, qu'on a des points communs, qu'on peut, c'est une base de départ, on peut construire, disons ça. Mais c'est pas ça qui est le plus instructif, en mon sens, qui parle le plus. Parce que c'est vraiment, oui, dans la différence que je construis. De toute façon, je crois qu'on peut dire que la religion n'est pas un outil de socialisation. c'est pas fait pour nous apprendre à vivre les uns avec les autres. La religion, c'est un outil pour nous apprendre à devenir meilleurs nous-mêmes. C'est tourné vers nous. Je dis souvent, de ce point de vue-là, ça fait des fois hurler un peu les gens, il n'y a pas plus égoïste que le catharisme comme religion puisqu'on ne peut sauver que soi. Donc, si je suis cathare, je ne peux rien pour toi. Je suis désolé, je ne peux rien pour toi, je ne peux rien pour toi. Chacun sa merde. Par contre, dans mon attitude sur le cancer, social, je peux être quelqu'un d'intéressant parce que ce que la religion me fait faire en moi-même va se répercuter par l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui va aider les autres. Et effectivement, si je ne recherche pas à comprendre pourquoi l'autre est différent de moi, je n'ai aucune raison d'espérer avancer. On est sur des planètes différentes et on ne se croise jamais. c'est une illusion de voir l'autre qui est différent justement. On voit une illusion. On peut se tromper mais on peut se tromper effectivement en disant l'autre il est différent de moi. Et on se perd un conjecture. si on est capable de se dire je le vois différent de moi, pourquoi ? Parce que bien sûr on peut s'arrêter là. Ce que font la plupart des gens. Ils disent toi t'es un autre, t'es indifférent de moi, t'es pas comme moi. Et puis même si je pousse un peu plus loin je te trouve moins bien que moi voire je trouve que t'appartiens pas à la même catégorie terrestre que moi et si je continue je vais considérer que je peux t'éliminer sans avoir à en subir aucune conséquence parce que tu es une merde. Voilà. Ça c'est une façon de faire qui est assez pratiquée il faut reconnaître. C'est la religion. Bon. Maintenant tu as aussi la façon de s'être c'est-à-dire toi tu es différent de moi c'est ce que je ressens aujourd'hui. Je te sens différent de moi pourquoi ? Ah mais c'est peut-être que je te sens différent de moi parce que ce que tu te proposes remet en cause ce que je pense moi et que de ce fait-là ça me fait un peu peur et que j'ai peur de ne plus être quelqu'un de bien ou de ne plus être dans le bon courant et que je préfère te dire toi c'est pas bien pour me rassurer moi-même. À ce moment-là ça demande un effort il va falloir que je comprenne ça et si je comprends ça du coup tu es beaucoup moins différent de moi que ça. Et à la longue je me rends compte que tu n'es pas du tout différent mais ce n'est pas un chemin que je peux faire en partant du côté où on est d'accord parce que là c'est une impasse dès qu'on est d'accord il n'y a plus rien à dire. Alors que quand on est différent on a des choses à échanger mais il faut avoir envie d'échanger je suis là-dessus. monsieur le député.